Sans même avoir à transporter de saut, il trouva une nouvelle motivation et se mit à réaliser les plans. Pablo bien sûr partagea son idée avec son ami Bruno et lui demanda de se lointre à lui pour démarrer la construction du pipeline. Mais Bruno lui fit savoir que son idée était folle. Il lui dit que son travail actuel était sûr, payé quotidiennement et qu'il suffit d'avoir de plus gros sauts pour gagner plus rapidement de l'argent. En plus déjà, maintenant, il peut utiliser ses revenus. Bien sûr, Bruno s'exécuta. Il parcourait le trajet avec le plus gros saut et toujours plus rapidement. Il était sûr qu'avec sa méthode, il gagnerait plus d'argent et surtout plus rapidement. Pablo décida de construire seul son pipeline. Il savait que la construction serait difficile et qu'il faudra du temps pour acheter son ouvrage. Tout ce travail prendra des années. Mais il restait focalisé sur son objectif. Chaque jour, il y travaillait et continua également à transporter des seaux d'eau. Et chaque week-end, pendant son temps libre, il continua la construction de son pipeline. Le premier mois, il voyait à peine son avancé. Bruno et les villageois riaient de son idée en le voyant avancer par centimètres. Ils l'appelèrent, par l'eau, l'homme du pipeline. Durant ce temps, Bruno doubla ses refus. Il avait déjà acheté une vache et une plus grande maison. Son style de vie changea. Il passait du temps au bar après son travail, profitant de ses revenus élevés, offrant d'hiver aux villageois pour partager le bon moment. Ce que Bruno ne réalisait pas, c'est que son corps ne suivait pas son rythme. Les seaux semblaient toujours plus lourds et son dos lui faisaient souffrir. Mais, il fallait continuer à travailler chaque jour. Il semblait triste et fatigué. Et à mesure que le temps passait, il perdait une bonne partie du contenu des seaux sur le trajet quotidiennel. Moins après mois, Pablo travaillait à son pipeline. On voyait l'avancement et au bout de deux ans d'efforts, Pablo termina son pipeline. Il peut maintenant l'utiliser pour laisser l'eau s'écouler du haut de la montagne voisine jusqu'avant le réservoir au cœur du village. Pablo gagnait maintenant plus d'argent qu'il ne pouvait s'imaginer dans ses propres rêves. L'eau continuait de couler sans arrêt jusqu'au village sans même que Pablo n'ait à travailler. Il profitait de se reposer, d'aller au bar et de se prélasser à l'ombre de magnifiques arbres. Pablo était au revoir et le secret de sa réussite se trouvait dans la persévérance et le dur travail de construction. Maintenant, ses revenus augmentaient au même rythme que l'eau coulait à l'extrémité de son pipeline. L'histoire de Pablo et Bruno est un reflet de notre vie quotidienne. Transporter des seaux représente ce que font la majorité des gens pour acquérir de l'argent. Bruno utilisait son temps et ses capacités à transporter des seaux en échange d'argent. Plus il gagnait de l'argent, plus il le dépensait et avait besoin de seaux plus gros pour couvrir ses dépenses. Nous prenons toujours que pour gagner plus, il faut travailler plus dur. Par exemple, faire des heures supplémentaires ou augmenter le volume de travail pour obtenir une position cadre. Ce qui signifie utiliser encore plus de temps pour son travail. La plupart des individus échangent leur temps contre de l'argent, comme Bruno. Nous savons que chacun a à disposition 24 heures par jour et qu'il n'est pas possible d'utiliser la totalité de son temps au travail. Les temps difficiles sont lorsque nous n'avons plus la santé suffisante pour notre tâche et lorsque l'âge ne permet plus la même activité. Dès cet instant, nos revenus s'estompent dramatiquement. La méthode de Pablo fut différente. Il n'a pas échangé tout son temps contre de l'argent. Il a utilisé une partie de celui-ci à construire un pipeline. Il savait que ce pipeline lui procurait des revenus aussi longtemps que l'autre coulera. Il savait qu'en effectuant une tâche unique, chaque jour, un petit peu, ceci lui procurait des revenus pour la vie, qu'il soit âgé ou même malade. Il savait également que pour réaliser ses ambitions, il devait travailler dur un certain temps et persévérer jusqu'au bon fonctionnement. Pablo savait qu'il ne faut pas toujours travailler que pour de l'argent et un revenu immédiat et que pour un effort identique, vous pouvez transporter des sceaux ou construire un pipeline. Cette petite animation a tiré du roman de Burkages, la parabole du pipeline. Comment quiconque peut construire son pipeline de revenus résiduels dans la nouvelle économie ? Et vous maintenant, quelles solutions allez-vous choisir ? Celle de Pablo ou celle de... Bien, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Donc, c'était histoire de repositionner un petit peu ce qu'était le marketing de réseau. Donc, je vais vous lancer. Malheureusement, Bruno a un petit retard. Je ne sais pas s'il va être physiquement avec nous. Donc, sinon, nous allons peut-être au téléphone tout à l'heure. Ça, ça l'est ouverte et il a un peu de soucis. Donc, je vais vous mettre une vidéo enregistrée qu'il a faite concernant justement ce marketing, plan de marketing. Voilà, à tout de suite. Le plan de compensation d'Asia. Présentation par moi-même, Bruno Ruvie. Présentation par moi-même, Bruno Ruvie. Donc là, il s'agit du document que l'on peut trouver à l'intérieur de son back-office qui explique en français le plan de rémunération. Donc, il vous suffit de trois personnes, donc vous-même, une personne à gauche, une personne à droite. Ici, vous pouvez parrainer autant de personnes que vous le souhaitez qui vont après soit se disposer sur votre côté gauche ou soit sur votre côté droit dans le débordement des personnes qui se trouvent en dessous. Là, vous avez les angles d'une structure de plan de société classique. Vous voyez différents diagrammes. Donc, du haut jusqu'en bas. Ici, vous êtes parrainé par une personne, vous commandez des produits. Là, c'est lorsque vous parrainez des clients privilégiés. Donc, une personne sur la gauche, une personne sur la droite. Et vous êtes directeur si ceux-ci ont commandé un minimum d'une caisse. Donc, directeur étant le premier grade que l'on peut obtenir. Un parrainage à gauche, un parrainage à droite. Et vous vous êtes qualifié dans le système binaire. Dans cet exemple-là, si sur votre jambe de gauche et sur votre jambe de droite, vous avez 300 points volume qui vous répond à trois caisses, vous obtenez le grade de directeur 300. Même chose, mais pas avec 300 points volume. 700 points volume à gauche, 700 points volume à droite, vous obtenez le grade de directeur 700. Bien entendu, à réaliser au cours de la même semaine. Là, vous avez les sept grades. Bronze, silver, gold, latine, diamant, double diamant et triple diamant que vous pouvez obtenir par la suite. Donc, dans cet exemple-là, vous pouvez avoir autant de directeur 300 que vous pouvez parrainer vous-même. Qui vont d'abord commencer par le grade de directeur. Pour atteindre le grade le plus élevé, il vous suffira de simplement sept lignées de directeur 300. Donc, pour atteindre le premier stade d'exécutif, pour être bronze, il vous faut donc deux directeurs 300, deux jambes directeur 300 que vous avez parrainer vous-même et 2000 points volume à gauche et à droite. Pour silver, il vous faut trois directeurs 300, donc trois lignées distinctes de directeur 300 et 3000 points à gauche et 3000 points à droite. Gold, 5000 points à gauche, 5000 points à droite et avoir quatre lignées de directeur 300 au cours de la même semaine. Platine, il vous faut donc un cumul pour la semaine de 10 000 points volume à gauche, 10 000 points à droite et cinq directeurs 300, cinq lignées de directeur 300. Pour diamant, il vous faut 15 000 points volume réalisés sur chacune de vos deux jambes sur deux semaines consécutives. Et directeur 300, il vous en faut six. Et si, à partir de sept directeurs 300, vous êtes en fait double diamant, il vous faut une moyenne de 28 points volume sur votre gauche et sur votre droite. Et triple diamant, c'est un volume de 25 points volume sur deux semaines consécutives, sur votre gauche et sur votre droite. Là, vous avez le profit au détail, vous achetez à 120 dollars et vous pouvez revendre le produit à 150 dollars, vous faites une marge de 30 dollars. Il correspond à peu près à 25 euros, 25 euros de profit. Le client privilégié va lui pouvoir acheter le produit au même prix que vous, mais il ne rentre pas dans le système de distribution. Et ça vous fait quand même un profit de 25 dollars. Deux clients privilégiés vous dispensent de votre auto-chiffre, donc de votre recommande mensuelle, de 100 points une caisse par mois. Vous voyez bien les 50 points. Donc si vous en avez deux, deux fois 50 points, ça vous permet d'être qualifié. Et vous faites également un profit. Le bonus d'équipe, votre parrain qui va donc vous créer du débordement. Et les personnes étant sur vous, vont pouvoir parrainer sur leur gauche et sur leur droite. Donc à l'intérieur, ce sont l'agent intérieur des personnes et sur le côté, l'agent extérieur. Donc chacun pouvant donc parrainer, qui peut parrainer, faire entrer du monde et du monde. Et ça va faire beaucoup de commandes de caisse à raison de 100 points par caisse. Il n'y a pas de limite. Donc là, dans cet exemple-là, si vous avez 5000 points à gauche, 6000 points à droite, qui correspond en fait à 50 caisses à gauche, 60 caisses à droite, vous êtes payé 10% sur la jambe la plus faible de la semaine. Donc on regarde, ici en l'occurrence, on va vous payer 500$, puisque c'est 10% de la jambe la plus faible. On va soustraire les 5000 points de la jambe de gauche et les 5000 points de la jambe de droite. Il vous restera 1000 points sur la jambe de droite en avance pour la semaine suivante. Et on vous aura payé 500$ sur ce qui peut être payé dans la semaine. Le bonus de directeur, c'est tout simplement vous parrainer un associé qui fait ces deux distributeurs, un à gauche et un à droite, au cours des deux premières semaines. Et vous allez toucher une prime de 50$. Le fast start bonus, qui est en fait le démarrage rapide, que vous allez pouvoir toucher à chaque fois que vous démarrez un nouveau distributeur. Donc, la répartition va se faire de la manière suivante. Vous-même étant le parrain, vous allez donc toucher une commission. Votre parrain va toucher une commission. Le premier directeur 300, le premier directeur 700 et le premier bronze en amont vont pouvoir percevoir une commission. Qui va se répartir de la manière suivante. Pour une caisse, 15$ pour vous. Pour votre parrain, 7,50$. Il vous suffira de faire la conversion en euros à partir, par exemple, de Google et de faire la conversion. Le premier directeur 306,25$. Le second directeur 706,25$. Et le premier bronze en amont, 2,50$. Donc là, c'était l'exemple à partir d'une caisse. L'exemple à partir de deux caisses en tant que démarrage rapide. 30$ pour vous, 15$ pour votre parrain, 12,50$ pour le premier directeur 300 en amont, 12,50$ pour le premier directeur 700 en amont, et 5$ pour le premier bronze en amont. Donc là, le même exemple, mais avec quatre caisses. 60$, 30$, 25$, 25$, 25$ et 10$. Et on va voir après le dernier cas de figure avec 8 caisses en amont qui vous permettent de percevoir 120$, 60$ pour votre parrain, 50$ pour le premier directeur 300, 50$ pour le premier directeur 700 et en tant que bronze, 20$ qui vont se répartir en fonction de votre grade. Ça veut dire quoi concrètement ? Que si vous-même, vous êtes bronze, vous allez cumuler les différentes sources de revenus, sauf celles du parrain, et ça peut monter jusqu'à 240$. Donc sur un démarrage rapide à une caisse, ça vous fait à peu près 200€ de commission. Dans cet exemple-là, on va toucher jusqu'à 7 générations d'exécutifs à partir du niveau de bronze ou supérieur, par compression dynamique, si on a atteint le niveau qui nous permet de recevoir des commissions sur ce site. Donc dans cet exemple-là, on avait un bronze, ici on avait un gold, un silver, un bronze, et hop, si les personnes en dessous sont qualifiées et que l'on est qualifié, on touche dessus. Donc si on voit bien dans l'exemple, 7 générations de matching check, donc de revenus sur les bonus de génération. Donc jusqu'à triple diamant, où vous allez chercher jusqu'à la 7ème génération en compression dynamique. Et le 2% sur le volume mondial de la société va se répartir en fonction des personnes qualifiées dans la semaine en tant que double diamant avec une pari, en tant que triple diamant avec trois pari, et je dirai après, si vous avez bien travaillé, construit une grosse organisation, à vous la belle vie. Bien, une fois de plus, je vous remercie pour cette écoute. Donc je viens d'avoir des nouvelles concernant Bruno, qui me l'heureusement est toujours retenue, donc ce que je vais faire, je vais laisser la parole à Florence, éventuellement si vous avez des questions supplémentaires. Donc vous pouvez ou prendre la parole, ou laissez faire notre chat, et je vais lui laisser la parole. Donc Florence, si tu veux bien, je pense que tu peux prendre la place peut-être de Bruno pour ça ? Tout à fait. Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc là, Bruno, il vient de m'appeler, il était encore bloqué dans les bouchons, parce qu'il a dû, depuis ce matin, changer un peu son planning, puisqu'il a eu des distributeurs qui l'ont contacté par rapport à des personnes. Donc voilà, il a dû changer son programme, et là il s'est retrouvé bloqué dans les bouchons parisiens. Donc là, si vous avez des questions, on est là pour y répondre, et il m'a demandé de le rappeler, et il pourra aussi y répondre à partir du téléphone. Oui, Bruno a beaucoup changé, physiquement aussi. Donc si vous avez des questions par rapport au plan, donc il n'y a aucun souci, donc là je vais appeler Bruno et on va pouvoir répondre à vos questions. Voilà, déjà par rapport à ces ateliers qu'on fait d'ACA, donc ces petits ateliers qu'on fera tous les vendredis après-midi, c'est des ateliers de travail où on va avoir des thèmes différents à chaque fois. Donc là, aujourd'hui, ça devait être Bruno qui devait l'animer, mais il a dû, voilà, on s'est retrouvé bloqué, donc on a passé la petite vidéo que nous avions préparée un peu avant. Mais là, si vous avez des questions, on peut répondre à vos questions. Oui, Didier, je t'écoute. Voilà, est-ce que Régis, tu peux donner la parole, on va donner la parole à Didier. Attends, attends, Didier, Didier, Didier. Oui, salut, est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Oui. Et donc, je suis vraiment désolé pour Bruno, mais pour avoir travaillé, par exemple, à Paris et notamment avec lui, je ne suis pas tout le temps de bouger vers cette ville-là. Donc, les retournés calés ont vraiment parlé. Et moi, ce que je voudrais vous dire, peut-être, c'est un préambule sur le plan de marketing, parce que Bruno va arriver, ou en tout cas, il va répondre aux questions, ou bien, éventuellement, je peux le faire en sa place, ou en France, ou registre, etc. Mais vous savez, comment étudier un plan de marketing? Pour avoir fait, moi-même, ma propre entreprise, qui est une réunion de jeunesse, d'ailleurs, le marketing de réseau, donc on se met à un moment donné dans la réalisation d'un plan de marketing, et puis, on doit dire que marge pour la société, il faut une marge pour le distributeur qui veut vendre. Trop sourd? Attends. Je suis obligé de prendre mon temps. Deux minutes. Excusez-moi pour ce manque de son. Alors, est-ce qu'on m'entend mieux comme ça? Yes! Cinq. Merci, Régis. Ah, Angélique, que j'ai eu tout à l'heure en ligne. Voilà, donc, je parlais du plan de marketing, je disais, pour avoir été vraiment concerné avec ça, puisque j'ai eu, dans ma jeunesse, enfin, jeunesse, il n'y a pas très longtemps, l'occasion de devoir créer moi-même un plan de marketing. Ça veut dire faire des calculs qui sont vraiment équilibrés par rapport à tous les acteurs qui doivent finalement gagner de l'argent. Donc, il y a l'entreprise qui doit gagner sa vie, il y a le distributeur qui vend qui doit gagner sa vie, il y a le sponsor qui recrute quelqu'un et qui se dit, ben, moi, quand je recrute quelqu'un, je veux gagner de l'argent, parce qu'il n'a pas toujours la vision, non plus, au niveau du marketing. C'est parce que si on regarde le plan de marketing, parfois, il faut zapper les premières commissions pour aller un peu plus loin, parce qu'on fait un plan de carrière ou un plan à long terme, un plan pour changer les choses. Comme Régis, j'étais dans la voiture, moi aussi, en retard, tout à l'heure, et ma compagne a eu la gentillesse de se brancher sur la réunion, elle me mettait le son. Donc, je vous entendais. Et je peux vous dire que parfois, c'est beaucoup mieux de regarder, un peu comme aux échecs, de 15 plus loin. Donc, ça, ce n'est pas toujours évident pour chacun d'entre nous, parce que tout le monde a besoin d'argent. Mais un plan de marketing, en fait, c'est quelque chose d'assez sophistiqué. Et il faut surtout quitter la route à tous niveaux et au niveau de l'église. Et ça, c'est le cas au niveau des EIA. Et ça, je vous en donne ma parole d'honneur, puisque moi, je ne serai pas là. Donc, première chose avant de parler de comment fonctionne un plan, c'est d'abord, est-ce qu'il est bien équilibré ? Est-ce qu'il y a des bonus pour les leaders à long terme ? Est-ce que les gens ne vont pas quitter à un moment donné, mais parce qu'ils ne gagnent plus rien ? Est-ce que quelqu'un, comme dans une position, si vous connaissez en Belgique, comme Borgmanheimer ou Delain ou des sociétés comme ça, il y a une position 4 qui est rattrapée par une position 4, donc bonus, ça nul. Et à un moment donné, ça crée des frictions. Vous voyez, ce n'est pas l'idéal dans ce genre de plan. Nous, on n'a pas tout ça. On a un plan qui est extrêmement bien équilibré. Donc, ça, c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. La société garde pas loin, à mon avis, de 50%. Et ils ont des frais aussi, des frais de développement, des frais de personnel, des frais de représentation, de direction, etc. Donc, c'est important. Mais en tout cas, ils gagnent leur vie. Donc, ce que je voudrais aussi pouvoir asseoir au travers de mon témoignage, c'est que ASEA va gagner beaucoup plus d'argent que chacun d'entre nous. Et c'est un fait, et c'est une sécurité pour chacun d'entre nous également. Donc, si on fait, par exemple, 100 millions en 2012, ce qui va être, je pense, plus ou moins le cas, d'euros, ASEA reçoit 50 millions d'euros, avec laquelle ça peut servir d'incentive, de restructuration par rapport à leurs équipes, c'est-à-dire pouvoir mettre des équipes supplémentaires en place, pas restructuration, mais structuration notamment, pouvoir mettre également des éléments concrets au niveau de la recherche, qui continue à rechercher avec leur laboratoire, sur le Redox, etc. Donc, tout ça est important. Voilà. Maintenant, dans les 50%, et c'est un peu plus, mais si on prend une moyenne, je veux dire, c'est 50% qui est payé au distributeur à tous les coups. Donc, sur 100 euros qui est facturé, il y a 50 euros qui retournent en commission aux gens. Donc, qui va recevoir ça ? Il y a cette fameuse règle des 80-20. Donc, c'est 20% qui vont recevoir 80% de la somme, parce qu'ils ont fait les choses. Donc, moi, je vous encourage déjà, maintenant, à vous mettre dans la bonne colonne, dans les gens qui sont actifs, dans les acteurs, et pas dans les spectateurs, et qui vont aller chercher des conditions. Et pas ceux qui se plaignent, oui, je fais ça depuis six mois, non, j'ai rien gagné. Si tu n'as rien gagné, c'est parce que tu n'as rien fait. C'est aussi simple que ça. Donc, un plan de marketing est tellement bien fait, en tout cas, celui-ci, j'en témoigne, qu'il rétribue celui qui mouille sa chemise, mais pour autant qu'on le comprenne bien. Voilà. Bruno, je suppose, Flo, tu ne sais pas, tu peux peut-être me couper, reprendre la parole, voir si Bruno risque d'arriver ou pas. Autrement, à la limite, avec nous trois, on regarde comment on peut donner l'information sur le reste du plan. Voilà, dans dix minutes, il est là, il n'est pas très long, il m'a appelé, il m'a dit, dans dix minutes. Ok. Donc, si quelqu'un veut faire de la vente directe, il se dit, moi j'ai besoin de gagner maintenant, directement, un produit qui est tout simple, qui se vend, etc., je ne suis pas sûr qu'Azéen est le meilleur produit. Donc, c'est tout à fait un revenu possible en vente directe, mais avec une perspective quand même de semer pour avoir un petit peu plus de la vie, donc un petit peu plus de récurrent. Donc, de nouveau, je viens de passer, on est vendredi après-midi, ça m'arrive vraiment, mais j'ai pris un peu de temps avec mon ami qui est en Ardennes, je disais avec Angélique tout à l'heure dans la voiture, je vais aller dire bonjour à mon ami Chus, et donc, c'est quelqu'un que j'apprécie, qui va d'ailleurs travailler avec nous pour l'Espagne, etc. Et pour le moment, il garde un chien et il garde une petite maison de campagne qui est très sympa au milieu d'Ufalyze, celui qu'il connaît, donc c'est le pays de la Bataille des Ardennes, et donc moi je suis arrivé là avec du fromage, il avait fait un petit spaghetti avant, on a réinventé la roue, le monde plus exactement, avec nos chiens respectifs et qui s'entendaient très bien, et puis c'est deux heures seulement de complicités. C'est important parce que pendant qu'on fait ça, notre business continue à fonctionner, donc ça veut dire que moi j'ai eu Guy qui m'a appelé de Flandre en me disant on a eu hier une réunion qui était très positive, on a eu ceci, on a eu ça, on a fait une inscription avec un ancien de chez Amway qui est là depuis 18 ans et qui est complètement enchanté de voir le programme et qui démarre avec nous, etc. Donc ton business continue à grandir, et pour arriver à ça, il faut malheureusement mouiller sa chemise et faire un petit peu les bases, et les bases c'est toujours, je reviens sur la formation plus que sur le plan, mais c'est liste de noms, appels, prendre des gens, sortir de sa zone de confort, expliquer, essayer de devenir bon dans le fait de raconter des histoires, qui ne sont pas que des histoires, mais qui sont des histoires sympas plutôt que des grandes théories et des caractéristiques. Et puis à un moment donné, on arrive à un revenu qui n'est pas exceptionnel, mais qui est un revenu qui est là, qui est récurrent, qui est hebdomadaire, mensuel, annuel, et qui est grand chaque fois. Ça c'est sympa. C'est du récurrent. Donc c'est pour ça qu'on travaille, c'est pour ça qu'on est avec vous, c'est pour ça qu'on est 23 en ligne aujourd'hui, qu'on se bat et qu'on a envie de croire dans cet esprit de marketing de réseau. Pour le reste, on verra les choses dans la formation. Donc je reviens peut-être plus sur la base du plan, et je vais prendre juste la première source de revenus, qui est la vendée, et j'espère que Bruno sera arrivé par la suite pour suivre. La vente directe, tout commerçant qui vend des vêtements, qui vend du cuir, qui vend par exemple, d'immobilier, qui vend des maisons, qui vend quoi que ce soit, bon je vais prendre l'exemple d'un agent immobilier, et si vous pensez qu'un agent immobilier qui va devoir chercher des mandats, c'est-à-dire des immeubles à vendre, va être complètement indifférent de la marge qu'il va faire. Je ne pense pas. Donc il préférera avoir 3% sur l'ensemble du bâtiment qu'il vend, que 1,5%. Et c'est la même chose pour quelqu'un qui a un magasin de vêtements. Si on va à un moment donné acheter à Paris, je parle des gens qui ne sont pas parisiens, ou même des parisiens qui vont dans le sentier, ou qui vont chez les chinois, etc., ils vont acheter 100 ceintures, parce que par 100, ils ont la ceinture à 20 cents, et pas à 1,20€. C'est parce que c'est comme ça, parfois. Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, ils vont faire de meilleures affaires quand ils vont vendre leur ceinture ? Donc c'est une bêtise, mais mieux on achète, mieux on gagne sa vie par rapport à la vente, qui est finalement le même travail, parce que c'est la même démarche, c'est les mêmes contacts, c'est le même prospect. Moi, je ne suis pas là pour dire aux gens, prenez 8 caisses plus 2 ou 3 caisses plus 1, ou des marines comme ceci ou comme cela, mais en dehors de l'engagement, du fait qu'on est devant, qu'on n'arrête pas parce qu'on a pris un petit stock, notamment, qu'on a montré son bon vouloir, qu'on est obligé de vendre, qu'on a une pression saine, pas mal saine et saine, qui nous oblige notamment à faire les actions nécessaires pour vendre nos produits, je pense que c'est intéressant d'acheter au meilleur prix. Donc ça, malheureusement, tous les jours, on voit des gens qui achètent une caisse, ils payent ça à un prix raisonnable, mais il y a des frais de port qui sont finalement les mêmes que sur 8 caisses ou 10 caisses, à peu de choses près. Donc, ce n'est pas très intelligent d'acheter une caisse à la fois. Nous sommes des commerçants, parce que c'est peut-être la première chose à comprendre, c'est que ce n'est pas de tri, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une passion, c'est un truc qui est extrêmement bien rodé depuis 50 ans et dans lequel nous devons mettre une casquette de commerçant, chacun d'entre nous, sur notre entreprise. Donc, le commerçant, qu'est-ce qu'il fait ? Il essaye d'être intelligent dans ses démarches et notamment dans ses démarches d'achat, parce que n'importe quelle entreprise dans le monde qui achète mal ne pourra pas faire du profit. Donc ça, c'est un peu une règle d'or. Donc, par rapport à la vente directe, d'un côté, acheter, si possible, 3 plus 1 dans le démarche et puis après 8 plus 2 pour avoir le meilleur prix au niveau de l'achat et puis vendre, notamment à un prix raisonnable, c'est-à-dire ne pas donner, ne pas brader, ne pas non plus donner des mauvaises indications aux gens. Donc, par exemple, oui, mais c'est un peu cher parce que non, on ne parle pas de ça. Ça n'a pas d'importance, c'est le produit qui est mis en avant. Donc, il n'y a pas de trop cher pour ou fait qu'un produit fonctionne sur les cellules des orcs finalement et sur leurs problèmes, leurs maux au quotidien. Donc, ça, c'est important à comprendre. Voilà, donc la vente directe, on achète, on vend, il y a une marge, c'est la première source de revenus et c'est ce qui permet à pas mal de gens, notamment, d'avoir tous les jours entre 30 et 50 euros ou parfois des gens qui sont un peu en complémentaire de 300 euros par mois uniquement sur ceux qui vendent autour d'eux, souvent dans un cercle froid qui sont des gens qu'on ne connaît pas ou dans un cercle chaud qui sont des gens qu'on connaît. Donc, c'est plus facile évidemment de travailler dans ce qu'on appelle dans un gros show. Donc, les gens qui sont, la famille, les amis, quoi que, mais les gens qu'on rencontre, les gens qui vous posent des questions, qui vous parlent eux-mêmes de leurs problèmes, etc. Donc, ça, c'est les gens qu'on connaît, c'est le marché chaud. Et puis après, dans le dur, ce que je vais faire par exemple en France dans pas très longtemps, et je vais parler fort et j'espère que ma copine m'entend, comme ça je vais passer à mes salaires en même temps, je vais prendre le mobilhome de mon frère, je vais partir en France tout seul, avec mon chien probablement, et je vais dans certaines villes de France recruter, même si ça me prend une journée, une personne de qualité à qui je vais prendre le temps d'expliquer le business et de le mettre en place, de le former, etc. Donc voilà, ça c'est ce que je veux faire dans les semaines qui viennent, et ça c'est du froid, c'est du dur, comme on dit. Donc là, il faut avoir la capacité de pouvoir discuter avec les gens sans les connaître, de pouvoir leur donner des comptes, etc. Angélique m'a parlé tout à l'heure d'un événement que je ne citerai pas, où elle m'a demandé un conseil par rapport à un truc, et donc Angélique, dans ce cas-là, elle ne connaît pas spécialement les gens là où elle va aller dans cet événement-là, elle va faire des contacts, d'une certaine manière, ou de plusieurs manières différentes, et c'est de nouveau un marché, je ne sais pas, sa famille, ses amis, le relationnel, les copains, les copains, où c'est un peu parfois plus facile d'arriver de la part de quelqu'un. Jean-Claude qui veut venir avec moi. Mais tu vois, Jean-Claude, moi j'adore la sérénité d'un mobilhome quand je suis tout seul, et je ne pense pas que quand mon chien se secoue avec son collier en fer dans le mobilhome, ça va te plaire, mais bon, on en parle. Voilà, est-ce que Bruno est arrivé ou pas ? Vraiment, la deuxième source de revue qui est très proche de la première, c'est les clients privilégiés, donc en Belgique on ne peut pas encore, en France vous avez la chance de pouvoir, c'est les clients privilégiés, donc ça veut dire qu'on prend une pièce une fois, on fait toute l'explication du produit, on fait le suivi du produit, et puis à un moment donné, cette personne, merci, c'est Bruno qui répond, mais je suppose que c'est Flo qui est dans le chat sur le nom Bruno, donc le client privilégié, c'est une personne qui à un moment donné est convaincue du produit, qui va continuer à prendre le prix de manière automatique au meilleur prix pour lui, donc 118 euros plus ou moins, livré, TV incomprise, à domicile, d'une manière récurrente, d'une manière auto-ship, comme on le dit en anglais, donc ça veut dire que vous êtes tranquille, à ce moment-là vous avez un client qui est convaincu et qui va probablement rester chez vous pendant plusieurs mois, plusieurs années, plusieurs dizaines, mais dans certains cas, qui va peut-être vous amener le chemin parcouru plusieurs nouveaux clients, et ça c'est très important de comprendre aussi que si vous faites un suivi avec un client, c'est-à-dire lui donner un petit coup de film, le lendemain, en disant, est-ce que tu as pris le produit, tu as testé, tu as goûté, qu'est-ce que ça te parle, qu'est-ce que ça te dit, et il dit, ben non, j'aime pas du tout, il faut l'expliquer, au début c'est normal, donc c'est bon signe, si tu as trouvé le goût très mauvais, c'est parce que tu en as besoin, et là déjà, il va comprendre que c'est intéressant pour lui, deuxièmement, j'ai mal à la tête, je suis constipé de ce genre de choses par rapport au produit, je vais les faire encore en même temps, donc ça c'est important de leur dire, c'est parce qu'il faut boire de l'eau, donc il y a des toxines qui se libèrent et qui doivent être évacués, donc si on ne boit pas assez haut, on peut avoir des petits soucis, légers, mais qui sont liés à un manque d'évacuation, notamment des toxines. Donc le suivi, c'est très très important, parce que si tu fais le suivi avec quelqu'un, c'est chiant, tu as vendu, et tu dois encore en plus le lendemain prendre une petite fiche, mettre son nom, et ne pas oublier de lui téléphoner en disant, tiens, je t'appelle parce que je voudrais savoir si tu as essayé le produit, etc., etc., et c'est pour montrer aussi qu'on est là, et qu'on n'a pas juste fait une vente et qu'on a reçu l'argent, on est là, on a un très désir que la personne aime sa santé, donc ça c'est très important, et quand on fait ça, on change, on devient quelqu'un de différent, et surtout la personne se dit, tiens, il a l'air d'avoir vraiment un intérêt à ce que j'ai eu du résultat avec ce produit, donc je vais moi-même m'appliquer sur le produit, le conseil qu'il m'a donné est intéressant, je vais boire plus d'eau, je n'y aurais pas pensé, c'est vrai que j'avais un peu mal à la télé reçoire, donc c'est à cause de ça, il m'a expliqué, etc., etc., et quand tu fais ça, cette personne qui prend le produit pendant 20 ans, pour prendre un exemple concret, ça te porte 6 000 euros, 25 euros par mois, soit 12 mois, soit 20 ans, c'est 6 000 euros, plus les gens qui vont amener, donc ça vaut la peine de prendre sa petite fiche, de mettre le nom de la personne dans qui tu vas vendre une première caisse, et devoir lui donner un service avant qu'il ne soit entièrement convaincu, et rentrer dans le programme éventuellement des clients privilégiés. Donc je répète que 5 clients privilégiés, vous connaissez déjà ce calcul ou ce slide que j'ai déjà fait dans les présentations, 5 clients par mois, donc c'est beaucoup ? Non, je ne pense pas, il y a moyen de faire 5 clients par jour, donc si on dit 5 clients par mois, pour moi ça reste une profession complémentaire, mais engagée, c'est-à-dire quelqu'un qui prend les choses très au sérieux, qui fait vraiment son boulot de faire la promotion du travail. Mais 5 clients par mois fois 12 mois, ça veut dire 60 clients sur l'année, et rien que 25 euros par mois par caisse, sur le 12e mois c'est 1 500 euros, et sur l'ensemble de l'année que vous avez passé votre temps à ça, c'est 9 750 euros. Je crois que c'est super intéressant de comprendre que c'est un business avec ce produit-là qui est quand même très très récurrent et très intéressant, plus que des loyers où tu dois aller trouver des jeunes qui ne payent pas, tu dois virer des locataires qui ont fait des dégâts, tu dois à un moment donné composer avec des locataires, mais malheureusement qu'ils se séparent en disant « Monsieur, comment est-ce que vous pourrez s'arranger ? » Je ne sais pas si vous avez déjà été propriétaire, mais c'est horrible, ce genre de truc, pour avoir des revenus qui n'en seront pas, parce qu'à un moment donné, tu as l'impression que tu as gagné ta vie parce que tu as eu un locataire magnifique pendant 10 mois qui t'en donnait 500 euros, et puis boum, tu as la chaudière qui pète, et tu dois aller lui mettre une nouvelle chaudière qui coûte 5 000 euros, donc finalement tu n'as rien gagné. Donc l'immobilier, c'est très bien, les locataires, c'est un long débat, et le récurrent, il n'y a rien de tel. Dans quoi est-ce qu'on peut avoir du récurrent, à part des droits d'auteur, si vous avez écrit un chouette bouquin ou fait un pub qui est des petits mouchoins qui passent régulièrement, on n'a pas tellement cette opportunité-là, elle n'est pas donné en tout cas à tout le monde. Donc, première source de revenus, la vente directe, vous avez compris comment ça fonctionne, on est directement payé par nos clients, ou bien ainsi ils rentrent dans le programme des clients privilégiés, deuxième source de revenus, où là on commence à créer des récurrents, on est payé directement par la société un petit peu moins, 25 euros plus ou moins au lieu de 30 euros, mais vous avez une stabilité à partir du moment où le client est vraiment convaincu que le produit lui convient, qu'il lui fait bien, et pour ça vous avez dû faire un certain suivi sur le contrat. On verra d'ailleurs ensemble, pour ceux qui sont avec nous, demain matin dans la formation de base sur comment démarrer, qui est vraiment bien calqué pour un nouveau qui veut démarrer, et d'ailleurs si même on est la King Gold ou Silver, peu importe, retombons tous demain matin à 10h si vous voulez bien, bien sûr, le fait qu'on est tous des nouveaux, une formation de base, comme elle doit être faite et dupliquée, et une formation doit être donnée par des nouveaux au nouveau, ce qui va se permettre de penser qu'ils sont capables de le faire, et ça c'est la base du marketing international, c'est la duplication. Donc Bruno on n'est toujours pas là, moi j'ai meuble, j'ai meuble, j'ai meuble, mais je peux rentrer dans la qualification, avant de parler de, voilà, Bruno va prendre la parole dans deux minutes, donc moi je parle juste de la qualification. Donc, si le marketing des réseaux n'avait pas de qualification, il faut bien comprendre qu'il ne serait pas légal. Donc c'est une obligation de toutes les législations, en tout cas en Europe, et même aux Etats-Unis, c'est qu'on peut recevoir des conditions indirectes sur ses distributeurs, pour autant que chaque distributeur soit actif. Et pour être actif, il faut avoir un minimum d'achat d'un produit mensuel. Et donc la plus petite qualification, évidemment, qu'on puisse faire chez ASEA, c'est une caisse, ce qui est très intéressant pour tout le monde, c'est la consommation. Donc ça veut dire qu'on est obligé de commander une caisse pour recevoir ses commissions, mais aussi on est obligé de commander une caisse si on veut être droit et sérieux par rapport au produit, c'est-à-dire le prendre régulièrement d'un soir, 118 ml par jour, et qui nous permet notamment d'avoir une meilleure santé. Voilà. Donc je vais repasser la parole, moi, à Régis, qui est apparemment le maître de cérémonie de cette formation. Et Bruno vient d'arriver, donc il va pouvoir prendre la parole. Et je pense qu'il faut expliquer. Régis, si tu as l'occasion d'expliquer plutôt ce que j'ai fait, au niveau des deux premières solutions. Comme ça, il n'y a pas de répétition, même si on sait que c'est un maire de la pédagogie. Voilà, merci en tout cas pour votre attention, ce n'est pas tellement prévu. En plus, j'ai de mon emboutil de vin rouge avec mon ami Thius Aoufalis dans les Ardennes belges, mais il n'a pas tellement d'importance. Merci Angélique et bonne chance pour ton week-end. Voilà, je quitte la parole. Merci à vous. Tu peux me l'enlever parce que je ne sais, vu que je ne suis pas... Oui, Didier. Bah écoute, je te remercie pour l'intervention. Donc effectivement, ça nous a apporté beaucoup d'éléments supplémentaires. Donc effectivement, Bruno est en train de se préparer. Je pense qu'il va pouvoir prendre la parole dans quelques instants. Donc je crois qu'il aura effectivement à revoir ce plan de rémunération. Donc on a envoyé une tentation enregistrée de sa part, mais il voulait le développer derrière. Donc je pense que Flo va nous faire signe dès qu'il est en place. Je pense que ça ne va pas tarder. Voilà, très bien. Donc Bruno, je te remercie de ta présence et nous comprenons bien sûr les inconvénients d'habiter Paris. Voilà, ce sont les embouteillages. Donc merci quand même de faire cet effort supplémentaire malgré tout d'être présent. Donc on a resitué un petit peu parce que tu n'étais pas là. Donc on a envoyé la vidéo enregistrée que tu avais fait. Didier a pris le relais et a donc développé les deux premiers plans de rémunération. Les deux premiers. Voilà. Et donc si tu veux, je te laisse reprendre tout ça. Et je pourrais éventuellement t'envoyer le plan de rémunération si tu veux démarrer dessus. Je te mets en tout cas à l'écran. Voilà, je te laisse la parole si tu veux la prendre. Merci à toi. Oui, bonsoir tout le monde. Navré pour le retard en ce qui me concerne. Mes remerciements à Didier qui a pris le relais. Mais également mes remerciements à Régis qui a fait pour l'instant un excellent travail. Voilà, donc je vais reprendre directement la suite en ce qui concerne le plan de rémunération. à l'étape où vous en étiez resté. Donc si vous avez déjà vu les deux premières sources de revenus. Donc voilà, Régis va avancer pour que je puisse accéder et pour pouvoir vous détailler les différentes étapes. Est-ce que tu peux aller à la page suivante Régis ? Donc là, si vous regardez bien, vous avez tous normalement au sein de votre back office ce plan de rémunération expliqué en français, que nous avions déjà au démarrage de l'activité, qu'il explique de manière très simple mais écrite. Donc c'est vrai que l'audio que j'avais enregistré l'autre fois avec quelques petites erreurs dessus, puisque j'ai essayé de me caler directement auprès des images qui défilaient et qui ne défilaient pas par rapport à ma demande à moi, mais qui étaient issus de l'enregistrement américain qui avait été fait par la personne un petit peu chauve que l'on voyait lors du plan de rémunération expliqué en américain. Donc là, dans le plan, vous avez donc différentes sources de revenus. Vous aviez la vente au détail, la prime de client privilégié, prime de démarrage rapide. Ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que tout le monde démarre au même niveau. Tout le monde démarre en tant que simple distributeur. La première étape à faire, c'est obtenir le grade de directeur. Comment se qualifie-t-on directeur ? Tout simplement en parrainant deux personnes. Une personne à gauche, une personne à droite. Et votre parrain ou l'upline sera là de toute manière pour vous aider. Première étape à obtenir au plus rapide, c'est la qualification de directeur. Surtout lorsque quelqu'un démarre, s'il le réalise dans ses deux premières semaines, il obtiendra une prime de 50 dollars. Et même chose en ce qui concerne normalement son parrain. Donc le fait de faire comme cela au plus rapide va créer en plus une dynamique pour l'ensemble de votre équipe. Et c'est donc très important d'accompagner les gens qui souhaitent travailler. On est là uniquement pour aider les gens qui veulent avancer, puisque nous-mêmes, on n'a pas forcément été aidés par les personnes qui étaient là avant nous. Donc c'est à chacun de voir quels sont nos objectifs et de tout mettre en œuvre afin de pouvoir réaliser, je dirais, nos rêves, nos propres objectifs, qui ne sont pas ceux des autres, mais les nôtres. Donc notre réussite dépend essentiellement de nous-mêmes et de l'action que nous allons mettre en place par rapport à tout ça. Donc premier grade, obtenir la qualification de directeur. C'est votre objectif si vous souhaitez développer l'activité, que si vous voulez juste être en tant que client, en client privilégié, je dirais, il suffit de commander tout simplement sa caisse mensuelle. Voilà, par exemple, en autoship en tant que client privilégié. Et on n'est pas là en train de parler de l'opportunité. L'opportunité va concerner des personnes qui voudront avoir un complément de revenu qui peut être de l'ordre de 100, 200, 300, 500 euros par mois et qui va leur convenir. C'est très bien. Comme des personnes qui veulent 1000, 2000 euros ou plus par mois, c'est très bien également. Donc il faut consacrer le temps à son équipe auprès des personnes en fonction de leurs objectifs personnels. Donc quand les gens démarrent, la priorité, s'ils veulent développer le business, c'est qu'ils doivent également être des exemples pour leur équipe et pour leur groupe. Et comment être en exemple en montrant soi-même que l'on va procéder et augmenter dans les différents grades du plan de rémunération si possible, bien entendu. Donc première étape, directeur. La seconde étape, c'est directeur 300. C'est quelqu'un qui réalise donc sur sa jambe la plus faible, puisque vous pourrez considérer que comme nous sommes dans un système binaire, que vous pourrez de toute façon revoir à nouveau par rapport au plan de rémunération. Mais dans un système binaire, c'est que vous pouvez également profiter du travail de l'équipe qui se trouve placée au-dessus de vous et qui est là également pour vous aider. Parce que leur succès va dépendre de votre succès. Donc plus vous-même vous aurez de succès, plus les personnes qui seront au-dessus de vous auront du succès. Et il en ira de même auprès des personnes que vous avez en dessous de vous. Donc il faut aider les gens qui veulent avancer, leur montrer la route, le chemin vers la réussite. Donc le grade directeur 300, c'est une personne qui aura donc deux jambes. Une jambe à gauche, une jambe à droite. Donc ça, c'est impératif. Il faut d'abord être directeur. Directeur 300, c'est réaliser dans sa jambe la plus faible à une semaine déterminée, puisque nos qualifications sont faites à la semaine, 300 points qui correspond, on va dire, à trois caisses en commande sur la jambe la plus faible. Si on réalise cela, on obtient le grade de directeur 300. Après, on va pouvoir obtenir le grade de directeur 700. On peut même le faire au cours de la même semaine en faisant 7 caisses en commande sur la jambe la plus faible. Ça sous-entend quoi ? Lorsqu'on en commande par une caisse, ça correspond à 100 points. 100 points, une caisse. Donc si on veut être directeur 700, il faut donc que 700 points soient réalisés dans la jambe la plus faible cette semaine-là. Et donc également 700 points sur l'autre jambe. À partir de là, nous sommes dans un système binaire qui fait qu'on va être payé à chaque fin de semaine, chaque vendredi soir, sur la base de 700 points qu'on va donc retirer dans ce cas précis à droite. 700 points de retirer à gauche, ça correspond à 10% de la jambe la plus faible. Donc si on a fait 700 points à gauche, 700 points à droite, on nous retire les 700 points. Si au 700, on divise par 10, ça fait 70 dollars. On touche 70 dollars de revenus de binaire pour cette semaine-là. S'il reste des points supplémentaires sur l'une des deux jambes, ces points seront reportés à la semaine suivante. Le grade de bronze, c'est on va dire la position charnière que tout un chacun doit obtenir le plus rapidement possible s'il le souhaite. S'il veut montrer, je dirais un exemple, servir d'exemple pour son équipe. C'est une personne qui va donc réaliser 2000 points sur chacune de ces deux jambes. Donc jambes gauche, jambes droite, ce qui correspond à 20 caisses en commande à gauche, 20 caisses en commande à droite. Et avoir dans son équipe de lignées de parrainage différentes, deux personnes. Donc c'est comme si nous avions parrainé plusieurs personnes, une, deux, trois, quatre, cinq personnes. Et que parmi ces cinq personnes-là, ils ont développé une petite équipe. Et donc si l'un des deux, enfin si deux personnes parmi les cinq ont fait la qualification de directeur 300, vous obtenez pour cette semaine-là le grade de bronze. Et pourquoi je viens sur ce grade de bronze ? Parce que si vous regardez bien la prime de démarrage rapide que vous avez devant vos yeux, vous voyez en fonction de votre grade, lorsque vous parrainez quelqu'un, que la position bronze est la position charnière. C'est donc la position qu'il est important d'atteindre au plus rapide, de manière à percevoir le maximum de la rémunération sur un démarrage d'une personne qui va commander dans la foulée. Donc au même moment que la personne commande son kit de distributeur, elle peut commander une caisse, deux caisses, quatre caisses, huit caisses. Et là, si vous regardez, quelqu'un qui commande seulement une caisse va donc faire ce que l'on appelle un parrainage basique d'une caisse. Basique plus, c'est quelqu'un qui va donc parrainer deux caisses. Entrepreneur, c'est une personne que l'on parraine et qui va commander dans le même temps quatre caisses. Et entrepreneur, express, c'est une personne qui va commander huit caisses. Et bien, ce que vous devez garder à l'esprit, c'est que si vous obtenez la qualification d'exécutif bronze ou supérieur, et que vous-même, vous parrainez une personne qui prend son kit d'adhésion et dans le même temps commande quatre caisses ou huit caisses, et moi, c'est d'ailleurs comme cela que je calcule la chose, si je démarre quelqu'un en tant qu'entrepreneur, la société va me reverser l'équivalent de 100 euros de commission, parce que je suis exécutif bronze ou supérieur. Et si je démarre quelqu'un en tant qu'entrepreneur express, la société va me reverser l'équivalent de 200 euros, parce qu'on va toucher 240 dollars. Comment calcule-t-on ces 240 dollars ? Si vous regardez sur le tableau, sur la partie gauche tout en bas, en face de vous, où il y a marqué entrepreneur express, gardez bien à esprit, vous êtes la personne qui avait réalisé le parrainage. Donc, en tant que recruteur, en tant que la personne qui a parrainé le nouvel inscrit, vous recevez en tant que recruteur 120 dollars, ce qui va correspondre grosso modo à pas loin de 100 euros. Le parrain, donc la personne qui vous a vous rentré dans l'opportunité, va également percevoir une commission. C'est indiqué premier en amont du recruteur. Mais si vous-même, vous avez obtenu le grade d'exécutif bronze, vous allez également percevoir les commissions en tant que premier directeur 300 en amont, en tant que premier directeur 700 en amont et en tant que premier bronze en amont. Puisque vous avez le grade, vous allez donc cumuler ces différentes sources de revenus. La seule source de revenus que vous n'aurez pas, c'est celle du parrain du parrain. Puisque vous êtes le parrain de la personne, mais c'est la personne qui vous a fait rentrer dans cette opportunité qui va toucher ce différentiel-là. Et le reste, tout le monde le perçoit. Est-ce que c'est clair ? Vous pouvez le taper dans la fenêtre de discussion si pour l'instant vous suivez. Également me dire si ce n'est pas redondant avec ce qui aurait déjà été dit juste avant. Donc, gardez bien à esprit qu'il est très avantageux, parce qu'en plus c'est un double avantage. C'est un avantage à la fois pour vous de parrainer une personne en tant qu'entrepreneur à 4 caisses, et également très avantageux pour vous de parrainer quelqu'un en tant qu'entrepreneur express à 8 caisses. Pourquoi ? Parce que d'un côté, vous gagnez de l'argent, mais c'est également très avantageux. Et grâce à cela, c'est très avantageux également pour la personne qui est parrainée. Pourquoi ? Parce qu'elle va bénéficier lors de sa première commande d'un prix préférentiel lui permettant d'obtenir une caisse gratuite en tant qu'entrepreneur, puisqu'elle va payer 3 caisses, la quatrième étant offerte, ou si vous regardez dans les calculs, c'est quasiment similaire. Et même chose en tant qu'entrepreneur express, la personne va commander 6 caisses, et c'est comme si on lui en livrait 8. Donc, elle a quasiment 2 caisses gratuites. Donc, elle est gagnante, et vous-même en tant que parrain, vous êtes gagnant. Cela veut dire qu'on est vraiment dans un échange de gagnant-gagnant. Gagnant pour la personne qui démarre, et gagnant pour vous qui l'avez parrainée. Donc, vous voyez que c'est un système très avantageux, qui incite les gens à démarrer des nouvelles personnes, puisqu'on crée une dynamique. La personne qui débute à la possibilité d'avoir une caisse ou deux caisses gratuites, pour pouvoir en parler autour d'elle, consommer le produit pour un prix plus avantageux. Et vous-même qui êtes le parrain, vous allez percevoir en fonction de votre grade, obtenu au sein du plan de rémunération, justement des commissions additionnelles. Au démarrage, tout comme moi, quand j'ai démarré, j'étais en tant que simple directeur, lorsque j'ai fait mes deux premiers distributeurs. Et donc, sur mes premiers parrainages, sur des démarrages rapides, ce n'est pas moi qui ai perçu à ce moment-là. Si je l'ai touché, parce qu'il faut savoir aussi une chose, c'est qu'au cours de la même semaine, rien ne vous empêche d'être directeur, directeur 300, voire même directeur 700, voire même directement bronze. Si vous avez obtenu la qualification d'exécutif bronze la semaine de démarrage, parce que vous avez créé avec vous une dynamique, vous allez recevoir sur l'intégralité de vos commissions de la semaine en tant qu'exécutif bronze, et pas seulement en tant que simple directeur. Donc ça, gardez-le justement à votre esprit. Donc, est-ce que c'est bien clair dans l'explication d'entrepreneurs express et entrepreneurs ? Ou si vous voulez que je revienne sur un passage en particulier dans ce que je viens d'expliquer, marquez-le moi dans la fenêtre de discussion. Sinon, si vous ne me posez pas une question complémentaire, justement sur l'étape que j'ai expliquée jusqu'à maintenant, je considère que c'est acquis pour vous. Je vous laisse, on va dire, 15 secondes, le temps de me demander un complément d'explication sur ce que je viens d'expliquer. S'il n'y a pas de question, c'est que je considère que ce passage-là est acquis pour vous. Et dans ces cas-là, on va passer à la page suivante. Si le parrain n'est pas actif, remercie-le pour le fait d'avoir présenté le business. Tout à fait. Oui, par exemple, à l'heure actuelle, ma marraine n'est pas active. Elle est en position dormante. Je la remercie de m'avoir présenté l'opportunité. Je la remercie également de m'avoir parrainé dans sa jambe de débordement, puisque si effectivement j'étais dans sa jambe personnelle, je n'aurais pas profité de débordement. Donc là, l'avantage, c'est que ça me permet d'aider de nombreuses personnes de mon équipe, puisque je vais créer toujours du débordement sur l'une de mes deux jambes. Et ça, c'est une des forces du système qui me permet de parrainer et de continuer à parrainer, puisqu'à titre personnel, il y a eu un concours qui a été lancé, pour lequel personnellement, je me suis qualifié dans le top 10, en ayant pratiquement démarré avec un mois de décalage, un mois de retard, qui était sur le meilleur recruteur. Les meilleurs recruteurs ont cumulé lors de ce concours toutes les caisses qui étaient commandées lors de démarrages rapides de personnes. Voilà. En plus, ce qui est bien avec ce plan de rémunération, et gardez-le à l'esprit. Peu importe si votre parrain est actif ou pas actif, si vous avez au-dessus de vous des personnes qui sont actives, vous pouvez toujours leur demander des conseils, de manière à ce que vous puissiez avancer. Si vous êtes en plus dans leur jambe de débordement où ils travaillent, vous profiterez également du débordement que eux vont faire. Mais gardez bien à l'esprit que, comme nous sommes dans un système binaire, le système binaire est un des systèmes que je considère comme les plus équitables, les plus honnêtes qui soient, tout simplement que si vous travaillez, ça démultiplie votre revenu. Comment ? Sous quel format ? C'est simple. Si, par exemple, vous êtes quelqu'un de très actif, le principe du binaire vous permettra, si vous avez une bonne upline, de ne devoir travailler que 50% du travail réel nécessaire à faire. Et ce travail-là sera très profitable, puisque vous bénéficiez vraiment d'une démultiplication de ces revenus-là. On pourrait y revenir plus dans le détail par la suite. Mais disons qu'un système classique, si vous ne travaillez pas, vous ne touchez rien. Un système binaire, c'est le même principe. Vous ne travaillez pas, vous ne toucherez rien. Vous pouvez obtenir 2000 personnes dans votre débordement de la jambe forte. Si vous-même, vous n'avez fourni aucun travail et que votre jambe personnelle, donc sur la jambe où personne ne mettra de monde pour vous, si vous ne mettez personne, vous aurez un revenu qui sera nul, de zéro. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, je précise très bien, en tout cas c'est mon conseil tiré de mon expérience personnelle, c'est si vous voulez aider vos distributeurs, vous pouvez toujours parrainer et leur créer du débordement. Maintenant, ne leur parrainez jamais quelqu'un en jambe intérieure. Pourquoi ? Parce que sinon vous devrez faire le travail qui est normalement destiné à votre filleule. Puisque c'est à votre filleule de fournir le travail en mettant du monde dans sa jambe personnelle. Et dans le cas où la personne aurait eu la malchance de ne pas avoir de débordement sur son autre jambe, ce sera quand même à vous de le faire. N'oubliez pas que c'est une opportunité ouverte à tout le monde et que chacun est indépendant, et c'est à chacun de créer son développement, sa croissance, sans attendre après les personnes qui seraient positionnées au-dessus de Dieu. Le beau cadeau c'est justement d'avoir eu vent et connaissance de cette opportunité qui nous permet après et qui ne dépend que de nous et de notre travail. Donc tout dépend de ce que l'on veut faire avec cette opportunité. Puisque personne ne nous oblige à travailler, mais c'est vraiment quelque chose qui est sans limite au niveau des perspectives de croissance et au niveau de l'opportunité. Tout à fait. Il faut savoir qu'on est au démarrage de notre propre business. C'est comme si tout démarrait à notre niveau. D'ailleurs, en plus, à l'heure actuelle, en France, en Belgique, si on regarde bien, le marché n'a même pas encore été amorcé. Donc je ne parle même pas au niveau des îles. Puisqu'il y a pas mal de personnes au niveau de l'île de la Réunion et pareil au niveau des autres îles. On est à l'heure actuelle sur un marché complètement vierge. Et c'est une véritable opportunité que nous avons parce qu'on a vraiment un produit exceptionnel. On a un plan de rémunération exceptionnel. Vous avez une qualité en vidéo également exceptionnelle. Après le plan de rémunération, je reviendrai sur un passage que j'avais expliqué à Didier, que j'ai également expliqué à Florence et également expliqué à Régis, pour vous montrer que c'est un système que l'on va remettre au niveau des fondamentaux, au niveau de la duplication. De la duplication dans la simplicité. Et si vous appliquez cette simplicité dans la duplication, vous allez voir que votre équipe va grandir et vous verrez que ce sera complètement duplicable parce que tout le monde est capable de faire partager deux vidéos qui vont présenter le produit et présenter l'opportunité. et de demander tout simplement à la personne si ça l'intéresse ou pas. Si ça l'intéresse, elle commande le produit et elle démarre. Si ça n'intéresse pas, ce n'est pas grave. Elle pourra peut-être le faire partager auprès de personnes dans son relationnel. Dans l'exemple que je citais tout à l'heure, vous voyez ici Bob l'associé et votre directeur 300 par 1. Et en dessous, même chose, même principe. Ce que vous devez garder à l'esprit, c'est comme ce que j'ai expliqué. Vous serez payé chaque semaine en fonction du grade que vous avez atteint cette semaine-là. Mais si vous-même, vous n'avez pas parrainé ou si les personnes qui sont en dessous de vous n'ont pas parrainé, cette source de revenus qui est sur le démarrage rapide, vous ne l'aurez pas. Dans ces cas-là, vous ne serez seulement rémunéré que par rapport au système binaire si vous-même, vous êtes qualifié au système binaire. Pour être qualifié au système binaire, un rappel, c'est être directeur, donc être à jour de sa commande mensuelle d'au minimum une caisse par mois. Et au niveau de ces deux filleuls, un à gauche, jambe gauche, un à droite, jambe droite, que eux-mêmes commandent leur caisse. Si vous avez ça, en sachant que si les gens commandent une caisse, ils sont donc qualifiés pour un mois. à partir de là, vous recevez les commissions du binaire s'il y a des commissions du binaire à recevoir cette semaine-là. Sinon, ça sera reporté, reconduit à la semaine suivante et ainsi de suite. Tu peux passer au slide suivant ? Voilà. Si vous regardez bien, vous voyez marqué tout en haut l'associé. Alors là, c'est pour les gens qui ne maîtrisent pas trop le système binaire. Regardez bien. Vous voyez, en dessous de la position associée, il y a le chiffre 1 dans un rond bleu et le chiffre 2 dans un rond bleu. Ça veut dire que d'un côté, vous avez la jambe de gauche, de l'autre côté, vous avez la jambe de droite. Et bien, en fonction de là où vous êtes rentré dans l'opportunité, votre jambe de débordement, donc vous pouvez profiter du débordement de votre upline, à savoir que vos parrains, s'ils ont travaillé, s'ils travaillent, s'ils ont parrainé plus de deux personnes, ça ira obligatoirement, ou dans le débordement de gauche, ou dans le débordement de droite, et chacun peut choisir où l'on souhaite que le parrainage puisse se faire. Donc, demandez à votre parrain, si vous venez de démarrer, sur quelle jambe vous vous trouvez, pour savoir si vous-même, vous allez par exemple recevoir du débordement, ou si vous ne devrez compter que sur vous-même, et sur l'aide de votre upline, qui sera là pour vous aider et vous conseiller à réussir. Parce que si vous réussissez, les gens qui sont positionnés au-dessus de vous, vont également réussir. Donc, leur succès dépend de votre succès. Plus vous aurez de succès, plus les personnes qui sont au-dessus de vous, auront également du succès. Donc, vous devez également plus servir d'exemple, pour les gens qui sont placés au-dessus de vous, en dessous de vous. Donc, dans cet exemple-là, si on regarde bien, on voit un, deux, je ne vais pas forcément utiliser tel que c'est précisé dans les commissions d'équipe, la prime de directeur, la prime d'équivalence, mais ce qui est bon de savoir, c'est de regarder comment ça se dispose. Voilà, on va dire, la première personne, on va dire qu'on l'a parrainée en haut, donc première personne en dessous de nous, sur la jambe de gauche, on a parrainé la seconde personne sur la jambe de droite, et la troisième personne que l'on parraine va apparaître, donc si on décide qu'elle va être jambe gauche, va apparaître sur le côté gauche. Sauf que là, vous voyez quelqu'un en gris, qui s'intercale entre le 1 et le 3, ça veut dire tout simplement que c'est la personne placée au-dessus de vous, si vous-même vous étiez l'associé, qui reçoit un parachutage de son upline, qui a fait un recrutement sur la jambe de gauche, et qui l'a donc mis dans ce que l'on appelle votre débordement. Et bien, tout le volume que cette personne-là pourra réaliser par la suite, va pouvoir vous bénéficier au niveau de la rémunération du système binaire, et également pour obtenir des grades supérieurs. Donc c'est vraiment un système très avantageux, et moi également, j'en ai bénéficié, puisque des personnes qui ont été recrutées, que j'ai récupérées sur l'une de mes jambes, que je ne connais pas d'ailleurs, me servent au niveau du volume qu'ils réalisent chaque mois, alors que je ne les connais pas, et je ne les connaîtrai pas non plus, je dirais, par la suite, ou peut-être comme ça à des meetings ou à des réunions. Donc leur volume de chiffre d'affaires remonte dans mon volume de chiffre d'affaires, parce que j'ai eu la chance d'être rentré avant qu'eux-mêmes ne signent. Et donc 100% de leur volume de chiffre d'affaires, de caisse qu'ils vont commander chaque semaine, va me remonter également pour moi, ce qui fait que si sur mon autre jambe, j'ai un volume qui est réalisé, et peu importe la profondeur où ce volume va se concrétiser, 100% de ce volume remonte, donc sur une jambe, 100% du volume de droite me remonte, et bien chaque semaine, en fin de semaine, le vendredi soir, les compteurs sont remis à zéro sur la jambe la plus faible, donc on supprime tous les points de la jambe faible, et on retire l'équivalent sur la jambe forte, donc sur la jambe de débordement ou réciproquement, parce que d'une semaine sur l'autre des fois ça peut varier, et ces 10% de ces points-là me sont payés, avec un maximum de 10 000 dollars par semaine. Donc en fonction de votre travail, du travail que l'équipe que vous avez constitué vont réaliser, tous les points remontent, et ça c'est une des puissances du système binaire. Parce que si vous regardez bien dans un système traditionnel, en marketing de réseau, pour citer quelques sociétés, on va dire Amway, Forever, Balife, LR et autres, ce sont des systèmes classiques. Ce qui veut dire quoi concrètement ? Qu'au-delà d'un certain niveau de profondeur, tout le volume réalisé en chiffre d'affaires par ces personnes-là, jamais on ne pourra en bénéficier, malgré qu'en plus elles découlent directement de notre équipe. Eh bien nous, on a l'avantage de pouvoir toucher à l'infini en profondeur, par rapport au système binaire, sur d'ailleurs des personnes qui à la base ne découlent même pas de nous, et on va également toucher sur les personnes qui découlent de nous, sur d'autres sources de revenus que la source du système binaire. Donc la commission d'équipe, c'est les 10% qui nous sont payés chaque semaine, en fin de semaine, si vous êtes éligible aux commissions du système binaire. Pour rappel, directeur, avoir une personne à gauche, une personne à droite, les trois personnes, donc nous et les deux personnes en dessous de nous, ayant commandé au moins une caisse par mois, et pendant un mois, la qualification court. À partir de ce moment-là, nous sommes éligibles au système binaire, et si dans notre jambe, la plus faible cette semaine-là, on a réalisé des points, donc un certain nombre de caisses, on va dire par exemple 1000 points caisses, on va prendre un exemple plus courant, si quelqu'un dans votre généalogie en dessous de vous commande 10 caisses, la personne va donc payer en fait 8 caisses, on lui offre 2 caisses, ça c'était un des avantages justement de commander par 10 caisses, et bien c'est 800 points qui vont remonter à l'ensemble de votre upline. Donc 800 points, si on retire un zéro derrière, ça fait 80 dollars en possible commission, si sur l'autre jambe, donc sur l'autre jambe du binaire, on a également les 800 points. Dans ces cas-là, on nous retire 800 points à gauche, 800 points à droite, ou plus, il y a plus, et on nous verse 80 dollars aux alentours de 60 euros. Et cela, peu importe la profondeur où vont se générer le volume, les volumes, je dirais, de chiffre d'affaires. Et encore mieux, si vous avez mis en place une équipe, et que vous souhaitez, je dirais, commander 10 caisses, vous voyez après avec votre upline pour mettre en place une stratégie, de manière à commander ces 10 caisses au plus bas de la généalogie, bien entendu, tout en conservant l'achat d'une caisse par mois, pour ne pas perdre votre position au niveau de la retenue des points binaires, pour ne pas les perdre, justement. Mais si vous voulez commander par 10 caisses, voyez avec des distributeurs dans votre organisation le plus bas, faites un groupage, questionnez-vous, voyez avec l'upline, de manière à pouvoir commander ces 10 caisses ou des multiples de 10 caisses le plus bas possible en profondeur, pour que tout le monde puisse profiter de la remontée des 800 points. Parce que si vous les commandez directement sous vous, les 800 points ne vont profiter qu'au-dessus de vous, donc qu'à votre upline. Alors que si vous commandez vos 10 caisses au plus bas de votre organisation, bien entendu, ça sous-entend d'avoir soi-même une organisation en dessous de vous, et bien si, imaginez, il y a 100 personnes en cascade en dessous de vous, et vous groupez, on va dire, 10 commandes de 10 caisses sans niveau plus bas, ça fait une remontée de 800 x 10, de 8000 points qui remontent à une centaine de personnes. Donc toutes ces 100 personnes-là auront 80 dollars en potentiel de revenus, qui fait que s'ils travaillent tous sur leur autre jambe, ils vont toucher cet argent-là. Ça veut dire qu'au lieu de faire 100% du travail, en faisant simplement que 50% du travail, ils auront la possibilité de toucher cet argent. Je ne suis pas certain que ce soit bien clair pour tout le monde, mais disons qu'il y a de la stratégie après qu'on peut mettre en place, mais ça sous-entend quoi ? Bah qu'effectivement, on est une équipe en dessous de nous. Si vous êtes tout seul, il n'y a pas, je dirais, de stratégie à penser pour commander au plus bas, puisque au plus bas, c'est vous-même. Est-ce que c'est clair ? Doit-on parrainer une fois à gauche, une fois à droite chaque fois, comme sur le schéma ? Alors, là, je dirais, c'est ponctuel. Ça va dépendre de votre généalogie. Si vous vous trouvez dans une jambe où vous ne recevez pas de débordement de votre upline, par exemple, votre parrain n'est pas actif et qu'il soit dans la jambe intérieure de son parrain et que la personne ne travaille pas, par exemple, ce qui peut arriver, dans ces cas-là, je vous conseille, dans ce cas particulier, de faire un parrainage à gauche, un parrainage à droite, un parrainage à gauche, un parrainage à droite, et ainsi de suite. Ça veut dire que vous devrez construire tout à partir de vous et vous n'en aurez que plus de mérite. Si vous avez la chance de pouvoir profiter du débordement, profitez-en et dans ces cas-là, construisez pour l'essentiel dans la jambe où vous avez le moins de points, où il faut générer le plus de points. pour moi, sachez et gardez en tête une information qui est primordiale, c'est que le système ASIA permet, si on a du débordement binaire, même s'il n'est pas très conséquent, de pouvoir pratiquement tout construire sur l'une de ces deux jambes du binaire. Pourquoi ? Parce que l'essentiel de votre revenu ne va pas provenir du système binaire de base, mais va provenir essentiellement des personnes qui vont découler de votre équipe. Donc des gens que vous-même vous avez parrainés et que eux-mêmes vont parrainer puisque la source principale de revenus est la prime d'équivalence. Pourquoi je dis ça ? Je vais prendre un exemple tout simple. Je vais prendre le cas de Thorsten Senmayer qui est à l'heure actuelle le distributeur numéro 1 en Europe puisqu'il est triple diamant en Allemagne. Il a déjà au minimum 3 triples diamants en Allemagne. plus 2 doubles diamants et plusieurs diamants. Et il a tout ça sur sa jambe de gauche, à part éventuellement un double diamant, je dirais sur sa jambe de droite. Mais il ne s'intéresse pas vraiment à sa jambe de droite, il focalise tout sur sa jambe de gauche puisque de toute manière l'essentiel de son revenu peut provenir d'une seule jambe, mais d'une seule jambe qui découle de son travail à lui. Donc, ce sont des personnes que lui-même a parrainé ou que ce sont des gens que son équipe a parrainé. Et là, c'est ce que l'on appelle la prime d'équivalence. La prime d'équivalence, elle est justement versée, donc si vous lisez un tout petit peu, à partir du niveau exécutif bronze. À l'heure actuelle, c'est grosso modo, je ne dirais même pas du 20%. Attendez, hop, vous, Guy Bou, associé, qui annonce à l'instant qu'il est 11. Eh bien, félicitations, Guy, pour ta qualification d'exécutif bronze qui est, je dirais, véritablement la position charnière à atteindre au sein de la société. Par contre, juste un petit point de détail, à l'heure actuelle, moi, je préfère annoncer des chiffres plus bas en ce qui concerne la prime d'équivalence, mais plutôt de l'ordre de 10%. C'est-à-dire que prévoyez 10%. Si cette semaine-là, vous recevez plus que les 10% sur les revenus binaires des gens positionnés en dessous de vous, tant mieux. Mais comme il y a une compensation qui est faite chaque semaine, parce que si le binaire paye plus une semaine qu'une autre, la prime d'équivalence forcément sera réduite. Mais elle n'est jamais en dessous, à ce jour, en dessous des 10%. Donc prévoyez 10% ou plus. Ce qui est d'ailleurs énorme par rapport à d'autres business, où généralement, c'est à peine du 5%. En sachant qu'on va pouvoir percevoir la prime d'équivalence jusqu'à du 7 génération en compression dynamique d'exécutifs bronze qualifiés. Alors, c'est peut-être pas très parlant pour les gens, mais gardez à l'esprit qu'un exécutif bronze, c'est grosso modo, s'il s'est réalisé chaque semaine, pas loin d'un chiffre d'affaires de 10 000 euros par mois. Donc, être exécutif bronze, il faut l'être, normalement, je dirais après, chaque semaine, si vous voulez toucher en tant qu'exécutif bronze. Donc, chaque semaine, il faut réaliser 2 000 points sur sa jambe de gauche, 2 000 points sur sa jambe de droite et avoir 2 directeurs 300. pas forcément en direct, en indirect, mais qui découle de 2 lignées de parrainage distinctes. Donc, pourquoi je précise ça ? C'est qu'une fois qu'on va monter dans les grades, jusqu'au grade d'exécutif triple diamant, vous allez percevoir jusqu'à du 7 génération de bronze en compression dynamique qualifiée. Ça veut dire que, avant que vous soyez coupé sur une jambe, vous pouvez considérer que vous serez déjà, dans ce cas particulier, à des revenus à 6 chiffres mensuels. Donc, d'ici à ce que vous soyez coupé, vous serez déjà très très heureux des revenus que vous auriez pu obtenir. Alors, que veut dire compression dynamique ? Alors, c'est très simple. Qu'est-ce que l'on entend par compression dynamique ? C'est tout simple. Si une personne s'est qualifiée exécutif bronze cette semaine, si la semaine prochaine, cette personne ne s'est pas requalifiée exécutif bronze, elle ne compte pas. C'est-à-dire que tout le volume de son équipe, si personne n'est qualifiée exécutif bronze, remonte, nous remonte, donc on touche dessus, sans que ça nous bloque par rapport à une génération de profondeur d'exécutif bronze. alors concrètement, ça veut dire quoi ? Si vous avez, si vous êtes bronze, vous touchez jusqu'à une génération de bronze. Si vous êtes exécutif silver, sur deux générations de bronze. Si vous êtes gold, sur trois générations de bronze. Mais si des personnes ne se sont pas qualifiées, alors qu'elles auraient pu être votre quatrième génération de bronze, si eux-mêmes ne se sont pas qualifiés, ils ne comptent pas cette semaine-là. C'est comprimé, c'est compressé, ils rentrent dans le volume et on touche dessus. Est-ce que c'est plus clair ? Compression dynamique, c'est-à-dire que les gens qui n'ont pas fait leur qualification ne comptent pas et on touche quand même sur eux. Est-ce qu'une qualification est acquise ou volatile ? Alors, au niveau de la qualification, quand vous obtenez un grade, ce grade vous est acquis à titre définitif. Donc, si vous atteignez le grade d'exécutif bronze, vous aurez atteint le grade d'exécutif bronze. Donc, votre statut de bronze, vous l'aurez tout le temps. Maintenant, chaque semaine, vous serez rémunéré en fonction de votre grade de la semaine. Donc, si cette semaine-là, la semaine d'après, vous n'êtes que directeur 300, vous ne serez payé qu'en tant que directeur 300 et non en tant qu'exécutif bronze. Pour être payé exécutif bronze, il faut le réaliser chaque semaine. Donc, on peut considérer que c'est volatile. Même chose pour exécutif triple diamant, on peut avoir atteint le grade d'exécutif triple diamant, mais si les semaines suivantes en est que platine, on va toucher sur une, deux, trois générations théoriquement en moins, en profondeur. Didier, tu me corriges si par exemple, je me suis trompé sur les générations. On passe à la page suivante. Voilà, donc là, on a l'exemple où, alors, vous êtes triple diamant, trente bronze par exemple, et mille personnes, sept sont qualifiées, vous touchez sur les mille personnes. C'est ça. Ça veut dire que sur cette semaine précise, dans l'exemple que vient de citer Didier, si la personne est triple diamant et qu'elle a trente bronze, mais que, ou alors, je n'ai pas tout compris forcément, mais bon, c'est pas grave, je vais dire de la manière dont moi, j'ai compris. Si vous avez trente bronze par exemple, tout va dépendre où est-ce qu'ils sont. Si par exemple, ils sont en cascade, mais que vous n'avez que sept bronzes de qualifiés, vous toucherez sur l'ensemble de votre organisation. Maintenant, si en cascade, la huitième génération de bronze est qualifiée, vous allez toucher jusqu'aux 7 premières générations de bronze en compression dynamique qualifiée, mais sur la huitième, vous ne toucherez plus. Maintenant, si vous considérez que vous n'avez pas atteint le maximum autorisé de cette génération de bronze qualifiée et que vous avez une équipe de 1000 personnes, et bien vous toucherez sur ces 1000 personnes sur 10% de leur revenu du binaire à tout le monde cette semaine-là. Est-ce que la réponse est claire ? Donc, dans l'exemple que l'on voit là sur notre tableau, vous voyez que la personne dans cet exemple a parrainé 4 lignées. Donc, elle a 4 lignées de distributeurs. 1 à gauche, ensuite à droite, encore à droite, et encore à droite. Il faut savoir que ces 4 personnes-là seront obligatoirement dans l'arbre binaire ou dans la jambe de gauche ou dans la jambe de droite, peu importe où est-ce qu'elles sont placées. Maintenant, il faut savoir que c'est du binaire combiné également à du linéaire. Ça veut dire quoi concrètement ? Que là, vous voyez, du 1 vont découler plusieurs personnes qui ont été parrainées, associées de deuxième génération. Donc, là où vous voyez marqué le A, c'est que le A est certainement une personne qualifiée bronze ou supérieure. Donc, c'est une personne qui fait que les gens positionnés en dessous d'elle font partie de la deuxième génération. Dans l'exemple 2, voilà, 2, B, hop. Donc, ce qui est en vert, c'est la deuxième génération. En dessous du C, pareil, c'est la deuxième génération. Et le orange serait, en fait, une troisième génération. Donc, si la personne est simplement exécutive silver, elle va toucher jusqu'au E. Donc, toutes les personnes qui sont là, sauf sur la personne orange. Est-ce clair ? Et Lucia, qui est le nom de la parole ? À qui ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, ben sinon, Régis peut soit donner la parole ou sinon, si Lucien veut marquer sa question directement dans la fenêtre de discussion. Parce que je crois qu'il est pratiquement Lucien. Hop, on peut passer au slide d'après. Lucien. Ah. Tu peux parler, Lucien. Faut que tu lui donnes la parole. Non, non. C'est pas moi qui lui donne la parole. Ah. Ah, ben non, mais c'est bon, il lui a donné. Pas de son ? Pas de son ? Alors, je reprends la parole. Lucien, pour l'instant, j'ai l'impression que tu as un petit souci de micro. Donc, si tu as une question, si tu as quelque chose à préciser, tu peux le marquer directement dans la fenêtre de discussion. Ah, d'accord. Ah, par erreur. D'accord. Commenter soi-même une caisse par mois et avoir en dessous, à gauche et à droite, un distributeur qui commande une caisse par mois. Directeur 300, eh bien, c'est tout simplement avoir 300 points sur sa jambe la plus faible. Ça correspond, on va dire, à 3 caisses en commande. Directeur 700, c'est 7 caisses. Bronze, comme je l'ai précisé tout à l'heure, 2000 points, ça correspond à 20 caisses. Pas 20 caisses de démarrage rapide, 20 caisses, on va dire, en commande à partir de son back-office. Parce que sinon, les points ne sont pas les mêmes. Parce qu'on ne peut pas à la fois donner plus d'argent sur un démarrage rapide et payer tout le réseau en même temps. Donc, c'est pour cela qu'on incite les personnes à faire du démarrage rapide pour avoir de l'argent rapidement et permettre aux nouveaux qui démarrent de bénéficier d'un tarif préférentiel pour avoir une caisse ou deux caisses gratuites. Exécutif bronze, donc c'est 2000 points et générer 200 points. Donc, à partir d'exécutif bronze, il vous faudra commander deux caisses par mois au lieu de seulement une caisse. Mais c'est le maximum qui est demandé à chacun pour maintenir sa position d'exécutif bronze. Il faut 200 points mensuels à titre personnel. Si on est en dessous et qu'on n'a pas atteint le grade, une caisse peut suffire. Sinon, on ne pourra pas toucher les commissions de bronze et au-delà sur les générations si soi-même, on n'a pas réalisé les 200 points. Mais sachez que dans votre back-office qui est maintenant français, à chacune des étapes, vous voyez quelles sont les conditions à remplir pour obtenir le grade supérieur. Tout est très bien expliqué et si vous avez un doute ou une question, vous voyez avec votre upline ou venez aux formations, posez les questions, notez-les avant et posez les questions à la fin lorsqu'on donne la parole à tout le monde pour que les gens puissent obtenir les réponses aux questions auxquelles ils n'auront pas eu les réponses auparavant. Donc, un exécutif argent, en fait, c'est 1000 points de plus, c'est 3000 points. Et c'est avoir une troisième génération, enfin une troisième lignée de directeurs 300. Donc, au fur et à mesure que vous montez, il est nécessaire d'avoir plus d'exécutifs 300. Donc, c'est pour cela qu'à un moment donné, il va falloir parrainer et montrer l'exemple. Et des fois, il faudra peut-être beaucoup plus de parrainage pour trouver des gens réellement motivés qui voudront travailler et avancer. Un bronze a déjà des clients réguliers, donc deux caisses, c'est rien. Tout à fait. Oui, à partir de là, soit en plus, il y a deux choix. Soit on peut commander les caisses soi-même ou soit on peut faire, je dirais, des clients privilégiés. C'est d'ailleurs une technique que je conseille aux personnes qui se trouvent en Afrique pour qu'ils puissent, je dirais, pouvoir travailler de chez eux et démarrer des personnes sans devoir faire acheminer le produit chez eux, en se faisant domicilier chez des amis. Pour l'exécutif bronze, les deux directeurs 300 doivent être des directs. Non, ils peuvent être indirects, mais ils doivent découler de directs à vous. Alors concrètement, ça veut dire quoi ? Pierre-Yves, tu as parrainé trois personnes. Si parmi ces trois personnes, les trois ont parrainé chacune une personne et que les trois mêmes seraient inactives, si en dessous d'eux, ils travaillent, ils vont pouvoir compter pour toi, pour ta qualification. Puisque chaque lignée de distributeurs, peu importe quelle est la personne qui travaille dedans, elle te remonte au niveau de la qualification. Est-ce clair ? Par contre, vous parrainez quelqu'un qui met en place toute une équipe qui a plusieurs bronze, plusieurs silver, plusieurs gold qui découlent de lui, cette lignée-là ne pourra compter que pour un seul directeur 300. Alors, un client privilégié 50 points qui compte pour votre qualification tout à fait mensuelle, mais qui vont également compter dans le système binaire. Pour 50 points, il me semble, ou 25 points à vérifier. C'est comme c'était dans l'explication avec la personne chauve quand il donnait les explications. Donc après, platine, diamant, double diamant, triple diamant, je dirais à l'heure actuelle, ça ne sert à rien de trop se focaliser sur les positions triple diamant, double diamant, diamant. Commencez d'abord à viser le bronze qui est la position charnière, puisque si vous n'arrivez pas à être bronze, je ne vois pas trop comment les gens pouvaient se qualifier triple diamant. Étant donné que ce sont des étapes obligatoires et ce qui va vraiment dissocier et créer la différence, c'est ensuite le volume de chiffre d'affaires. Donc si vous avez un gros volume sur votre jambe de gauche, vous avez un gros volume sur votre jambe de droite, très bien. Après, vous pourrez focaliser votre attention comme moi maintenant sur l'obtention des directeurs 300, donc des lignées qui ont envie de travailler, en sachant qu'on ne peut pas forcer les personnes. Moi, on va dire que ça fait depuis peut-être 2-3 mois que j'ai chaque semaine la qualification, entre parenthèses, de gold, mais je ne suis toujours pas gold, tout simplement parce qu'il me manque encore des directeurs 300. Alors qu'au niveau du volume, j'ai largement le volume. Et il faut savoir que plus vous amorcez des équipes qui travaillent, après chaque semaine, elles vont toujours maintenir directeur 300. Si vous avez des bronzes, des silver, des gold, après, obligatoirement, vous n'avez plus à vous inquiéter sur cette jambe-là, elles travaillent. C'est clair ? D'autres questions sur le plan de remuner ? Ah oui, si, la petite étape, quand même bon à savoir, c'est que les personnes qui obtiennent la qualification de double diamant ou de triple diamant sont éligibles au 2% sur le chiffre d'affaires mondial réparti par rapport à leur volume, à eux. Donc les personnes qui sont double diamant qualifiées ou triple diamant qualifiées ont une part ou deux parts que vont se partager tous les doubles et triple diamants qualifiés de la semaine au niveau mondial au sein de la société. Chose qui peut être atteinte et qui a été atteinte en Allemagne en 6 semaines. Donc il y a vraiment des forces du travail là-bas. Pour l'instant, on ne les a pas trop encore sur la France ni sur la Belgique. Ça va venir et ça ne dépend en fait que du travail de quelques personnes. Donc si pour vous, le plan de rémunération là est plus clair qu'avant de participer à cette formation, ce sera déjà une bonne chose. Est-ce plus clair pour vous ? Est-ce que vous avez des questions complémentaires à poser sur le plan de rémunération ? Sinon après, je vais vous expliquer une petite technique à mettre en place rapidement. Si vous souhaitez démarrer et vous qualifier de directeur ou directeur 300 ou directeur 700 assez rapidement. Mais ça ne pourra fonctionner qu'avec des gens qui vont s'engager à fournir le travail. Donc, par première vue, je ne vois pas de questions dessus. Donc je vais venir justement sur l'étape dont j'avais discuté avec Didier. Je l'ai discuté également avec Florence et également avec Régis. C'est quoi ? C'est revenir aux fondamentaux. Quels sont les fondamentaux ? Les fondamentaux, c'est la simplicité. Et pour être duplicable et que les choses se fassent dans la simplicité, il va falloir être enseignable. Donc, une des questions principales qu'on peut se poser là, puisqu'il y a à l'heure actuelle 22 participants dans la salle, vous m'avez compris. Est-ce que vous pensez être enseignable ? Est-ce que vous avez encore envie d'apprendre ? Ou est-ce que vous pensez que vous savez déjà tout et qu'on n'a rien à vous apprendre ? Si vous pensez être enseignable, je peux faire quelque chose, on peut faire quelque chose pour vous. Si vous ne pensez pas être enseignable, je suis navré, on ne pourra rien faire pour vous. Donc, si vous pensez être enseignable, restez dans la simplicité. Pensez à quand on vous a présenté l'opportunité ou le produit, qu'est-ce qui a fait Tilt pour vous ? Qu'est-ce qui a fait que ça vous a parlé ? Qu'est-ce qui a fait que quand on vous a parlé d'Asia ou on vous a montré une vidéo, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est produit en vous pour que vous décidiez à démarrer dans le business, à commencer le produit, à le tester ? Donc, moi, si je parle de mon expérience personnelle, la première fois que j'ai vu la vidéo, on m'a dit, c'était, tiens, s'il te plaît, fais-moi plaisir Bruno, regarde-moi cette vidéo et dis-moi ce que tu en penses. Voilà la seule chose que la personne avait dit. Et comme je suis quelqu'un de nature curieux, j'ai regardé la vidéo et la vidéo m'a parlé. Parce que je me suis dit, si le produit est aussi bon que ce qui est présenté dans la vidéo, c'est un produit que je veux consommer. Après, j'ai demandé à la personne qui me l'a présenté, comment puis-je faire pour en avoir ? Donc, on regarde la vidéo, est-ce que ça parle à la personne ? Donc, pour être simple, moi, je conseille de présenter aux personnes, même dans notre relationnel, puisque c'est leur rendre un service, ça peut les intéresser ou ça peut ne pas les intéresser. Mais au moins, on ne me reprochera pas après de les avoir oubliés, mis sur le côté, comme un an plus tard, c'est eux qui vont m'en parler en me disant, « Mais Bruno, ton produit est exceptionnel, pourquoi tu ne m'en as pas parlé plus tôt ? » « Ah ben oui, mais je ne voulais pas en parler dans mon relationnel, je ne savais pas ce que ça allait faire comme effet. » Alors, moi, je sais que le produit, il est top. Donc, mon engagement, c'est de dire, regarde cette vidéo sur le produit, regarde aussi cette vidéo, l'opportunité, ça fait à peu près 20 minutes pour regarder les deux vidéos, ça n'engage à rien. Regarde ces vidéos et dis-moi ce que tu en penses. Si ça parle à la personne, à ce moment-là, soit on lui vend le produit ou soit on la démarre dans le business. Il faut rester simple. Voilà. C'est Didier qui parlait en partie de son témoignage, que c'était justement en regardant la vidéo et ça fait la même chose pour moi. Donc, ça ne sert à rien de vouloir trop en mettre dans la tête à des personnes, de vouloir leur vendre un concept, de leur vendre l'idée, de leur vendre le produit. Lui, l'idée, c'est de partager avec eux notre découverte. Et notre découverte, ça a été la découverte de ce produit qui est extraordinaire, qui peut faire le plus grand bien, je dirais, à l'humanité. Et pas uniquement pour les êtres humains, mais je dirais également pour les animaux et pourquoi pas également pour les plantes, en fait, tout ce qui est vivant. On a un produit exceptionnel. La seule chose que l'on a à faire, c'est de le partager autour de soi. Alors, regardez le nombre de personnes que vous connaissez. Là, on va revenir à ce qu'on appelle la liste de noms. Et si vous ne voulez pas taper dans votre liste de noms pour leur proposer le produit, pour eux, même si ce n'est pas forcément pour eux comme consommateurs, ils peuvent être intéressés pour des personnes dans leur entourage qui n'a pas quelqu'un dans son entourage qui n'est pas en bonne santé. Il y a plein de personnes, ils sont tous en train de se plaindre que leur santé, ça ne va pas. Comme ils sont tous en train de se plaindre qu'ils ne gagnent pas assez de sous. Mais votre objectif à vous, c'est de leur présenter le produit, de leur présenter l'opportunité. Ça les intéresse, tant mieux. Ça ne les intéresse pas, tant pis pour eux. Donc, si vous voulez des résultats, montrez l'exemple, parlez-en autour de vous. J'avais fait un calcul, comme là maintenant on est plus de 600 au sein de l'équipe. Si je regarde moi sur les 9 personnes que j'ai parrainées sur les 3 dernières semaines, donc 3 personnes il y a 3 semaines, 3 personnes il y a 2 semaines, 3 personnes la semaine dernière, une personne cette semaine-là, il y en avait d'autres qui étaient prévues, il y a eu un décalage. Mais bon, si on prenait cet exemple-là et en remontait 3 semaines en arrière, si chacun d'entre nous avait seulement parrainé 3 personnes et qu'il leur avait appris à parrainer à leur tour 3 personnes, on aurait été plus de 14 000 personnes 3 semaines plus tard. Voilà, donc c'est possible. Maintenant, je n'ai pas dit que ça va se faire. Maintenant, tout va dépendre de l'engagement que vous aurez avec vous-même. Je ne veux plus entendre des personnes qui se plaignent qu'ils n'ont pas de résultat. Parce que s'il n'y a pas de résultat, c'est qu'à la base, il n'y a pas eu d'action. Parce que moi, je vous garantis que si vous en parlez dans votre relationnel, obligatoirement, ou même pas dans votre relationnel, à Pierre-Paul-Jacques, des personnes que vous allez côtoyer, ou si vous utilisez Facebook, vous en parlez sur votre mur. Il y a tout plein de moyens de contacter, ou sinon aller dans des salons, à des endroits, discuter avec les gens. Restez-vous sincèrement aux autres, faites-les parler, vous verrez que soit ils ont un problème de santé, soit ils ont un problème d'argent. Et vous avez justement une solution appropriée à ça, mais peut-être qu'elle sera valable pour ces personnes, comme elle pourrait ne pas être valable pour ces personnes. Mais vous ne le serez pas, tant que vous n'en aurez pas parlé. Donc, fixez-vous des objectifs, sauf si à l'heure actuelle, vous êtes satisfait de vos résultats. Si vous êtes satisfait de vos résultats, de vos revenus, du produit, et que vous n'en voulez pas plus, parfait. Maintenant, si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez, et que vous voulez plus, ça ne dépend que de votre action à vous. Et notre action à nous, elle est principalement de rester simple, et de dire, tiens, regarde ces vidéos-là, elles sont déjà à notre disposition. On n'a plus qu'à les utiliser, et voir le retour, le feedback de la personne. Si la personne, ça l'intéresse, elle revient vers nous. Si après, vous ne savez pas finaliser la personne, rien ne vous empêche de demander de l'aide à votre parrain, ou au parrain du parrain, ou au parrain du parrain du parrain, qui est là, justement, pour vous aider à concrétiser quelqu'un, mais qui a déjà entendu parler d'Asia. Le bleu qui tousse, qui est derrière moi, c'est Michel de l'île Maurice. Enfin, pas de Maurice. De l'île de la Réunion. Ils n'arrêtaient pas de parler de Maurice, il devait y avoir des distributeurs. Donc voilà, il est venu sur Paris, il est venu commander d'ailleurs 4 caisses pour un de ses distributeurs, il va repartir avec. Un nouveau. Voilà, un nouveau qui démarre, il repart directement avec les 4 caisses, parce qu'on permet également ça. Si vous avez des gens qui sont sur Paris et qui veulent démarrer et gagner une semaine, hop, ils n'ont qu'à venir ici ou pas loin, ils commandent leurs caisses, ils les font livrer chez nous, et ils repartent de chez nous avec leurs 4 caisses, ou leurs 8 caisses. Ils repartent avec son auto-chip. Comme ça, on avance, on gagne du temps. Et ça évite les frais de port. Et ça évite les frais de port. Tu mets le son ici, ça va faire... Est-ce que c'est... Est-ce que vous avez d'autres questions pour aujourd'hui ? Sinon, on va clôturer d'ici peu de temps, comme il est quand même 18h15. Moi, je n'ai pas de questions, mais j'ai juste une... Non, mais là, on ne parle pas à toi, Michel. Quoique si c'est une question intéressante pour tout le monde, tu peux t'exprimer. Non, parce que justement, tu disais, on dit toujours que ACA apporte 100% de résultats aux gens. Oui. Et j'ai un cas, justement, des gens que j'ai laissé, ils ont fait une cure sur un mois, et ils n'ont rien constaté. Pourtant, c'est des gens qui sont âgés. Je tenais à les voir quand je suis né en juillet. Alors, si ce sont des personnes âgées, la première des choses que moi, je dis aux personnes, c'est quelle est la quantité d'eau que vous avez bu ? Non, mais moi, je leur dis, justement, je vais bien conseiller de boire de l'eau. Donc, je leur dis... Oui, mais entre leur conseiller et qu'ils le fassent, c'est deux choses différentes. Parce que souvent, les personnes âgées ont du mal à boire de l'eau. Donc, la question est, est-ce qu'ils boivent de l'eau ? Et en général, si on fait un suivi par rapport à ces personnes-là, il faut même, au bout de la première semaine, leur demander, est-ce qu'ils ont déjà ressenti des choses ? S'ils n'ont pas ressenti, peut-être que pour ces personnes-là, il sera peut-être nécessaire d'augmenter le dosage pour qu'ils aient justement du ressenti. Mais après, des fois, il y a des résultats qui ne sont pas forcément perceptibles pour certaines personnes. C'est des fois en leur posant des questions particulières du style sur la qualité du sommeil. Est-ce qu'ils dorment bien ? Est-ce qu'ils ne se lèvent pas plus tôt ? Voilà, c'est ce que j'ai demandé. Non, parce que j'ai bien conseillé. Parce que bon, ils ont un g, ils ont 65 ans, tu vois, c'est pas. Et ils m'ont dit, ben, ils ont voulu essayer, parce que quand j'en ai parlé, ils étaient vachement emballés. Mais il m'a dit, Michel, ils ont pris sur un mois. Ils ont pris quatre caisses. Et les deux, le coup, il y a un coup, ils n'ont rien ressenti. Ouais, au niveau des yeux. Au niveau des yeux, ils ont eu lieu aussi. Alors, est-ce que c'est... Bon, en plus, je sais que ce n'est pas de la façon de me dire, tu vois, de non, la mauvaise volonté, parce qu'ils ont bien voulu, ils étaient séduis par la vidéo et tout ça, mais... Chez certaines personnes, des fois, ça peut être plus long. Ouais, c'est ce que je veux dire. Parce qu'après, tout dépend aussi. Il faut aussi leur demander, dans ce cas particulier, pareil pour tout le monde, dans un cas particulier, leur demander, est-ce qu'ils consomment des médicaments ? Et quelle quantité de médicaments ? Est-ce qu'ils ont des médicaments qui consomment déjà depuis pas mal de temps ? Voir même, leur demander quelle est leur base alimentaire ? Qu'est-ce qu'ils mangent ? Qu'est-ce qu'ils boivent ? Regardez, grosso modo, qu'ils le notent sur une semaine. Et ça se trouve, en regardant ça, on va s'apercevoir d'un certain nombre de choses. Comme des fois, des gens qui prennent des compléments alimentaires et pour qui, assia ne donne pas l'aperçu du résultat parce que ces compléments alimentaires, entre guillemets, bouchent un peu l'obtention des résultats. Ça peut arriver. Moi, j'ai vu le cas avec un autre produit. Et le fait de stopper l'autre produit, de ne juste prendre qu'assia, permettait au corps, justement, de mieux éliminer tout ça et de mieux réagir. C'est ce qu'on a fait avec Maurice, il a perdu 100 points. Voilà. Donc après, il faut y aller dans des cas particuliers. Mais en tout cas, ça agit. Et puis, comme c'est d'ailleurs très bien expliqué dans la vidéo du docteur Niemann, dans lequel 43 métabolites avaient été améliorés de manière significative, eh bien, des fois, les gens n'ont pas forcément le ressenti. Par contre, s'ils feraient quelques efforts, ça se trouve, ils vont se rendre compte que s'ils ont l'habitude de marcher, s'ils ont l'habitude de monter des escaliers et qu'ils fatiguent, eh bien, ils vont se dire, tiens, mais finalement, j'ai monté des escaliers sans souci. Des fois, la différence, elle est minime dans le ressenti. Il y a des fois, des personnes qui n'ont pas le ressenti alors que les résultats sont déjà présents. J'ai même eu le cas pour des sportifs qui n'avaient pas eu de ressenti quand ils avaient commencé leur première caisse, mais ils n'avaient pas... Quelqu'un qui est en parfaite santé ne va pas forcément le ressentir comme ça, mais ça va agir sur sa personne et ça se verra justement sur ses efforts sportifs, comme c'est un grand sportif. Il n'avait pas remarqué, mais il n'avait pas... C'était un mois de vacances. Donc, sur ce mois de vacances, il n'avait pas eu, lui, particulièrement de ressenti. Là, il doit le refaire, mais en faisant de l'exercice physique qu'il va pouvoir montrer. Et après, des fois, ça peut être un peu plus long en fonction des personnes et des individus. Comme ça peut être aussi très rapide chez certaines. Mais il peut y avoir des gens qui sont moins sensibles que d'autres. Donc, ça sera dans des cas particuliers. Sinon, fais-leur un détail sur une semaine de ce qu'ils mangent, de ce qu'ils boivent et de ce qu'ils prendraient comme médicaments. Ça peut être intéressant à noter. Là, tu vois François qui te demande comment choisir sa jambe sur le back-office. Alors, comment choisir sa jambe dans le back-office ? Alors, je redescends le tableau. Hop, et puis ici, pour vous dire exactement le terme où vous pouvez trouver ça. Hop, je lance une page. Alors, je vais aller sur le site. Hop. Alors, le meilleur moyen pour parrainer que ce soit jambe gauche ou jambe droite, je vais vous dire comment faire. Donc déjà, vous rentrez à l'intérieur de votre propre back-office. Si vous voulez, prenez des notes. Ça évitera de devoir répéter. Alors, ensuite, oui, comme l'a dit Didier, parfois peu perceptible, mais réellement protecteur. Ah non, ce n'est pas Didier, c'est Elisabeth. Effectivement, parce qu'au niveau cardiovasculaire, ça amène une véritable protection. On s'aperçoit que des gens qui font des efforts physiques, leur rythme cardiaque pour un effort soutenu sera moindre qu'ils ne l'étaient habituellement pour le même effort. Donc, pour des sportifs du dimanche, c'est quelque chose, je dirais, de très intéressant puisque ça va les protéger au niveau cardiovasculaire. Alors, je reprends. Où est-ce qu'il est ? Alors, ça ne veut pas le bon. Alors, est-ce que c'était la page en dessous ? Voilà, ici. Alors, le tableau... Alors, vous le trouvez dans compte-rendu. Quand vous avez mis le tableau en français, vous allez dans compte-rendu et ensuite, vous allez cliquer dans votre arbre de placement binaire. Donc, compte-rendu, arbre de placement binaire. Si, si. Elisabeth, dans ce que je suis en train de préciser, on parle du nouveau back-office. Donc, le nouveau bureau virtuel. Il faut bien entendu mettre la langue en français. Donc, vous allez dans compte-rendu tout en haut. C'est à gauche de profil ou à droite de mon entreprise. Donc, compte-rendu, arbre de placement binaire. Vous cliquez dessus. Et là, vous voyez votre côté gauche ou votre côté droit. Vous décidez de quel côté vous souhaitez parrainer. Et vous allez cliquer... Ça, ça va dépendre si vous avez déjà du monde en dessous de vous. Vous allez cliquer dans aller en bas à gauche ou aller en bas à droite dans votre arbre binaire. Donc, là, vous voyez votre propre généalogie. Donc, moi, en l'occurrence, dans mon exemple, je vais cliquer sur aller en bas à droite. Ça va charger la page. Et là, vous parrainez toujours en bord extérieur. Donc, là, puisque dans mon cas de figure, je prends en bas à droite. Donc, le ovale gris qui se trouve le plus en bas à droite, quand vous vous positionnez dessus, c'est cliquer pour placer un nouvel inscrit ici. Donc, cliquez dessus. Ça va ouvrir une page avec un lien. Eh bien, ce lien-là, vous faites un copier-coller de ce lien que vous allez transmettre à la personne pour qu'elle puisse exécuter son parrainage. Maintenant, vous voulez contrôler vous-même pour vérifier qu'il n'y a pas eu d'erreur. Ce lien-là, vous faites sélectionner la lampe. Alors, on va mettre Français. Vous mettez pays de résidence à France, si c'est en France. Vous cliquez après sur Continuer. Et à la page suivante, vous voyez le numéro d'identification du sponsor. Donc là, en l'occurrence, Bruno Riulli. Centre d'affaires, jambes, jambes droites. Donc, ça va bien vous préciser sur quelle jambe vous allez mettre en place le parrainage. Peut-on se fier au système s'il se place seul ? S'il se place seul par défaut, il sera mis à gauche ou à droite. Sauf si vous contactez à l'heure actuelle directement à la société Jack aux États-Unis pour lui demander de forcer le parrainage à gauche ou à droite. C'est-à-dire que si vous étiez dans l'ancien back-office et que vous aviez déjà défini forcer à gauche ou forcer à droite, il reste sur ce paramètre-là. Sinon, par défaut, il est mis sur un coup à gauche, un coup à droite. Donc, si vous voulez éviter le déboire, mettez déjà par défaut dans votre jambe intérieure et après, parrainez à l'endroit où vous le souhaitez. Est-ce que mon explication a été claire ? Au mieux éviter le formulaire de changement de place dans les 72 heures, à première vue, ils n'apprécient pas trop la société. Surtout s'il y a un autre parrainage qui s'en quitte derrière. Alors, Martin, pas trop. Alors, je dirais on resimplifie très rapidement, on reprend des notes et après, il faudra voir ça avec ton parrain ou à une prochaine formation. Donc, je reviens en arrière. On va dans compte rendu. Donc, quand vous êtes à l'intérieur de votre bureau virtuel, vous mettez en français dans compte rendu le quatrième étage, on va dire, le quatrième sous-menu, en dessous de totaux des volumes, l'arbre de placement binaire que tout le monde devrait avoir déjà visité puisque maintenant, plus personne n'a d'excuses concernant son back office, son bureau virtuel puisqu'il est en français. Donc, je pense que toutes les personnes présentes dans la salle parlent le français, ce qui fait que vous allez définir votre bureau virtuel en français. Vous allez ensuite dans compte rendu, vous cliquez dans arbre de placement binaire. Quand vous êtes dans votre arbre de placement binaire, vous voyez votre position qui est au-dessus, soit avec un triangle parce que vous n'êtes pas en autoship, soit avec un rond parce que vous êtes avec l'autoship et en dessous de vous, vous voyez si vous avez des personnes à gauche ou des personnes à droite. Si vous n'avez personne ni à gauche ni à droite et que vous avez deux ronds vides, deux ronds ovales vides, si vous vous positionnez sur l'un d'eux, vous verrez marqué « Cliquez pour placer un nouvel inscrit ici ». On ne peut pas dire mieux, c'est en français. Donc, si vous avez les deux qui sont vides, vous définissez si vous voulez parrainer à gauche ou à droite. On va dire « à droite ». Tout à l'heure, on avait dit « à droite » qu'on va dire « à gauche ». Donc, on se positionne sur la gauche, sur cet ovale qui se situe en bas à gauche si on veut parrainer du côté gauche et sinon en bas à droite si on veut parrainer du côté droit. Maintenant, si vous avez déjà plusieurs personnes qui sont situées dans votre arbre, pour être sûr d'être en bas de votre arbre, vous voyez marqué au-dessus de « Structure et couleur » « Allez en bas à gauche » ou « Allez en bas à droite ». Dans ces cas-là, vous cliquez sur « Allez en bas à gauche » ou « Allez en bas à droite ». Une fois que vous vous y trouvez, vous cliquez à l'endroit exact où vous souhaitez parrainer la personne. Donc, où vous avez l'ovale gris, vous cliquez sur « Cliquer pour placer un nouvel inscrit » ici. Donc, vous cliquez dessus, un clic gauche sur l'endroit où vous souhaitez parrainer. Ça vous ouvre une nouvelle page et tout en haut, tout en haut, tout en haut de la page, comme lorsque vous faites une recherche sur Google, vous avez un lien. Ce lien-là, qui est très très long, qui fait à peu près trois lignes, vous en faites un copier-coller. Donc, après, si c'est au niveau copier-coller, ça ne vous parle pas trop, là, c'est de l'informatique basique et ce n'est pas trop notre rôle de former les personnes à l'informatique de base. Donc, dans ces cas-là, voyez ça avec vos parrains respectifs ou leur upline respectif pour vous expliquer ça. Sinon, on n'est pas sorti de l'auberge. C'est comme si une personne me dit, je n'arrive pas à accéder au site de la société qui est marqué quelque part. Si la personne ne sait pas allumer son ordinateur, il y a tout un système de cours à faire, n'est pas à voir, je dirais, lors de formation sur Acia. Acia, on est vraiment sur le business. Donc, on fait un copier-coller de ce lien-là, on le transmet à la personne et la personne après s'inscrit. Voilà, comme le dit Didier qui doit nous laisser, merci pour ton intervention de tout à l'heure, Didier. Donc, demain matin à 10h, il y a une formation dans l'autre salle. Donc, vous avez dû recevoir un email qui a été envoyé depuis peu de temps qui expliquait justement à quoi ça correspondait. Donc, vous avez la salle et les horaires. Il y a à l'heure actuelle des présentations d'affaires le lundi soir à 19h, le mercredi soir à 19h. Très prochainement, il n'y aura plus que le lundi soir. Par contre, il y aura de mis en place très prochainement. C'est une visio enregistrée où vous pouvez amener si vous voulez des prospects. Mais comme je l'ai déjà expliqué, c'est en partie une perte de temps. C'est toujours remettre à plus tard. Si la personne, en ayant vu les vidéos, elle a interpellé et intéressé, il n'y a plus qu'elle a démarré. Ok, ok. Voilà. Donc, demain matin à 10h, une formation qui est faite par Didier. Donc, soyez présent si vous voulez profiter de l'enseignement de Didier. Si vous avez des questions à poser, profitez-en à la fin de la formation. il y a généralement un question-réponse de possible. Encore une ou deux dernières questions. Comme là, la formation a duré pas loin de deux heures, on vous remercie pour votre patience. Donc, j'espère que ça a été profitable pour vous. si vous avez encore une ou deux dernières questions et on va clôturer là. Allez-y. Si l'on considère que ce sera les questions qui seront traitées demain par Didier. Bon, tout est clair pour ce soir. Eh bien, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Merci à toi, Didier. et je vous dis à très bientôt et à la formation de Didier demain matin à 10 heures. Merci à vous. Excellente soirée. Il y a encore la vidéo qu'on va passer. Ah ! Il y a la vidéo à regarder que Régis va lancer qui est vraiment conseillé de regarder s'il vous reste encore quelques minutes et je dirais prenez-en de la graine, c'est vraiment de l'or en barre. C'est une information de qualité qui explique la réussite que Arnaud Schwarzenegger a eue. Et derrière, vous aurez Rocky. Très bien. Je te remercie pour ton intervention. Je crois que tu as tout dit donc il ne va pas me laisser rester grand-chose à dire si ce n'est, envoyez ces deux vidéos l'une derrière l'autre. Donc effectivement, elles ne sont pas très longues elles font 3-4 minutes chacune. Donc je les envoie l'une derrière l'autre. Donc passez-toi encore pour les alçants elles sont vraiment intéressantes. On vous dit donc à demain matin déjà avec Didier et sinon vendredi prochain sur notre atelier. On vous enverra le plein et je pense que c'est la continuité de celui-ci. Merci encore à vous et très bonne soirée. de suite. Merci. 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 just want ya to be like you i'm tom little about figuring out for yourself what makes happy no matter how crazy it may sound to the people number one is of course trust yourself no matter how and what anyone else thinks number two is break the rules we have so many rules in life about everything i said break the rules not the law but break the rules yeah it is impossible to be a ma signals ou a true original if you're too well behaved and not want to break the rules you have to think outside the box that's what I believe after all what is the point of being on this earth if all you want to do is be liked by everyone and avoid trouble the only way that I ever got any place was the breaking sound of the rules which of course brings me to rule number 3 don't be afraid to fail anything I've ever attempted I was always willing to fail so you can't always win but don't be afraid of making decisions you can't be paralyzed by fear of failure or you will never push yourself you keep pushing because you believe in yourself and in your vision and you know that it's the right thing to do and success will come so don't be afraid to fail which brings me to rule number 4 which is don't listen to the naysayers I mean how many times have you heard that you can't do this and you can't do that and it's never been done before I love it when someone says I love it when someone says that no one has ever done this before because when I do it that means that I'm the first one that has done it so pay no attention to the people that say it can't be done I never listen I never listen that you can't I always listen to myself and say yes you can that brings me to rule number 5 which is the most important rule of all work your butt off leaving no stone unturned Muhammad Ali one of my great heroes had a great line in the 70s when he was asked how many sit-ups do you do he said I don't count my sit-ups I only start counting when it starts hurting when I feel pain that's when I start counting because that's when it really counts that's what makes you a champion that's the way it is with everything no pain no gain partying horsing around someone out there at the same time is working hard someone is getting smarter and someone is winning just remember that if you won't win there's absolutely no way around hard hard work none of my rules by the way of success will work unless you do I've always figured out that there's 24 hours a day you sleep 6 hours and you have 18 hours left I know that some of you out there now say well wait a minute I sleep 8 hours or 9 hours well then just sleep faster I would recommend that takes me to rule number 6 which is a very important rule it's about giving back whatever path that you take in your life you must always find time to give something back give something back to your community give something back to your state or to your country let me tell you something reaching out and helping people who bring you more satisfaction than anything else you've ever done remember those 6 rules trust yourself break some rules don't be afraid to fail ignore the lay sayers look like hell and give something back thank you thank you thank you thank you thank you Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501